de ces actes. Alors, je suis venu ici pour vous dire éviter toute confrontation, faites beaucoup de vidéos, toutes les vidéos que vous pouvez continuer de faire, c'est comme ça, c'est par les vidéos, c'est par les preuves que vous allez aller. Les Toulousains, c'est ce qu'ils font. Ils font tout pour que les gars les cassent et on filme. Et ça nous fait vraiment plaisir. Et ils vous ont même demandé de vous dire que ce sont des nounours, mais des nounours intelligents. Voilà, c'était le message des Toulousains pour les Parisiens. Et il faut prêter attention. Le monde regarde la France. L'idée elle se généralise. Elle se familiarise. C'est ça le plus important. Alors, l'ONU les Nations Unies, d'ailleurs, il y a une résolution qui est la résolution 53 slash 144 du 8 mars 1999 qui met justement en évidence la position de l'État. D'ailleurs, je crois que je vais vous le lire une partie de ces comment c'est important et quel est le devoir de l'État. non, c'est pas celle-là. Non, c'est la seule qui arrive qui est à l'eau de l'État. de l'État. C'est cette résolution, elle met la place et elle explique que ce que l'esprit de Nuit debout est en train de créer est tout à fait légal et tout à fait pacifique. C'est dans l'article 12. Alors, je vais continuer pour dire Nuit debout est un rassemblement pacifique qui fait appel à la citoyenneté, les places publiques liées aux rencontres, de dialogues, de fêtes et de promotion des droits de l'homme. On met en évidence la démocratie, la famille, la paix et l'intégrité. L'autoritarisme, l'injustice généralisée, l'exclusion, la rarefaction de l'information, l'oppression, la destruction volontaire des institutions amplifiées font incliner n'importe quelle démocratie. Nos ateliers s'organisent autour de la parole pour tous, sans distinction de classe autogérée, mettant en évidence une vision pour le mieux vivre. Née dans le pays qui est encore en miroir de l'humanité, cette idée grandit et grandira dans l'unité des peuples et la joie. La France devient drôle. Ayons le plaisir de vivre avec beaucoup de nuit debout. Je rappelle la résolution qui est très importante à cette résolution et qui est la déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales. L'article 12.1. Chacun a le droit individuellement ou en association avec d'autres de participer à des activités pacifiques pour lutter contre les violations des droits de l'homme et les libertés fondamentales. L'État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne individuellement ou en association avec d'autres de toute violence, monace, représailles, discrimination de fact ou de jures, pression ou d'autres actions arbitraires dans le cadre de l'exercice légitime des droits visés dans la présente déclaration. À cet égard, chacun a le droit individuellement ou en association avec d'autres d'être efficacement protégé par la législation nationale quand il s'agit par des moyens pacifiques contre des activités exactes et actes, y compris son résultat d'omissions imputables à l'État et ayant entraîné des violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que contre tout acte de violence perpétré par des groupes ou individus qui entravent l'exercice des droits et des libertés fondamentales. Voilà ce que disent ces articles. Je vais rendre le micro. Je vous remercie de ce moment agréable et à bientôt. Alors, juste avant de donner la parole à la commission cantine, je voulais juste dire qu'on n'est que deux à la modération là. On n'avait pas du tout prévu de faire ça ce soir et que ce serait cool qu'il y ait cinq personnes de l'Assemblée qui soient volontaires et qui viennent nous relayer. Il faut savoir que Juliette qui est ici à l'anniversaire ce soir donc je pense qu'elle a envie de faire autre chose aussi que voilà. Donc venez, venez. Merci beaucoup. Super gentil. Celui qui a pris la vidéo pourra lui passer. Elle sera contente je pense. Moi je travaille pour la commission cantine et c'est autrement plus important puisqu'on permet à tout le monde de manger. Très rapidement, il faudrait... Non, je rigole, c'est pas pareil. C'est du côté pratique. Il faudrait des choses à manger en fait. On a besoin de pain, on a besoin de quoi faire des sandwiches. Par contre, on insiste maximum de récupération. On n'achetait pas nécessairement pour nous. Voilà. Donc du pain, de quoi faire des sandwiches, des fruits, de légumes récupérés. Donc faire des sandwiches, on entend du beurre, du jambon, des trucs que vous avez peut-être chez vous, que vous avez peut-être sur vous et que vous avez peut-être jeté. Donc voilà. N'importe quoi, mais vraiment tout et n'importe quoi. Ce soir, il y a du monde et on est un peu en déstockage à l'heure actuelle. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et peut-être un bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Clément, Clément. C'est bon, ça suffit. Je vous présente Clément, c'est un phénomène ici. Du coup, le collectif du 18 mai. Bonjour. Alors, on est un certain nombre d'actifs et de personnes. En fait, on a fait une réunion de travail. Alors évidemment, vu que les réunions de travail sont ouvertes à tous, on a eu des gens aussi qui sont venus de donner leur avis. En fait, probablement, une partie d'entre vous est au courant. Le 18 mai, on va avoir des copains sur la place. On a 5 appels officiels de manifestations statiques. Est-ce que vous voulez que je vous en fasse la liste ? Ok. Donc, alors, de 11h à 14h, on a une urgence, notre police assassine, qui appelle du coup à manifester contre le contrôle au faciès et les violences policières. Donc ça, c'est les copains. Ensuite, de 12h à 16h, on a deux manifestations en même temps. Donc, deux manifestations de syndicats policiers différents qui viennent pour des revendications différentes. Je vous laisserai vous renseigner par vous-même. Voilà. De 15h à 17h, il semble, alors, je n'ai pas eu la confirmation, mais il semble qu'il y a un collectif encore plus fort. Il semble qu'il y a un collectif du coup qui vienne pendant la manifestation des policiers, mais avec un but humoristique de communication pour un peu se foutre de leur gueule et un peu se foutre de la nôtre, évidemment. Et donc, de 16h à minuit, théoriquement, c'est nuit debout. Sachant qu'il y a aussi d'autres appels officieux, plus ou moins, pour que les manifestations se passent bien ou pas, je ne sais pas trop. Donc, on a une problématique, en fait, c'est qu'il y a énormément de manifestations avec des avis complètement antagonistes qui vont se passer sur cette place le 18 mai. Et on est sous le coup d'un arrêté préfectoral qui interdirait tout rassemblement à la place de la République le 18 mai. Donc, on a nécessité d'anticiper, en fait, ce truc-là pour s'adapter et pouvoir continuer à faire nuit debout. Donc, on s'est posé tout un tas de questions pendant la réunion, mais on a anticipé ça fait un peu une dizaine de jours qu'on y pense et qu'on y travaille. Donc, est-ce qu'on doit délocaliser nuit debout ? Est-ce qu'on doit délocaliser une partie de nuit debout ou tout nuit debout ? Oui, le but du restaurant est-ce qu'on doit arrêter ? Et ? En fait, le truc, c'est que ça ne dépend pas de nous. Il y a des fois où il faut vraiment savoir, nous réfléchir à des solutions de repli. Donc, où délocaliser si on nous force à délocaliser des niveaux ? Il y a évidemment d'autres places dans Paris qui peuvent nous accueillir. Je pense notamment à la place de la Nation. Ce sera un autre symbole intéressant. Ou en banlieue, pourquoi pas ? On a eu tout un tas d'actions, notamment à Saint-Denis. On a eu tout un tas d'actions cette semaine du coup de... ...de dialoguer avec eux, d'aller les rencontrer exceptionnellement, de profiter de cette... Comment dire ? de cette interdiction pour justement s'adapter, créer et... et voilà. Elle serait interdite pour tout le monde, normalement. Enfin, je pense que... Alors, l'arrêté préfectoral n'est pas encore tombé. Il peut tomber jusqu'à mercredi soir, en fait, donc on est obligé d'anticiper pour savoir ce qu'on fera le cas et chez gens. En fait... L'arrêté, soit il sera pour tout le monde, probablement... Enfin, l'arrêté n'existe pas pour le moment, donc soit il sera pour tout le monde, soit il n'existera pas, je pense. Donc, voilà. Sachant que si l'on délocalise, en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut laisser des traces sur cette place parce que cette place est un peu devenue la nôtre. Donc, il y a notamment le projet de construire une stèle avec le nom des victimes policières sur cette stèle. Donc, ça, c'est un projet si ça vous intéresse, voilà, c'est en cours. Et ils ont besoin d'aide, donc n'hésitez pas à passer me voir après, je prendrai vos noms, j'essaierai de les transmettre aux personnes intéressées. Il y a le projet aussi de laisser des banderoles, des affiches, donc si vous avez des idées, si vous-même avez des initiatives, n'hésitez pas à ramener votre morceau de carton, accrochez-le en allant au travail le matin et voilà, et ça sera utile. Et voilà, donc au sortir de cette réunion, du coup, on avait ces questions qui se posaient, donc on a décidé de contacter les Nuits Debout en banlieue pour savoir si elles acceptaient de nous accueillir si on avait besoin de se replier. Et du coup, on voyait pour déposer plusieurs déclarations de manifestations en préfecture sur Paris pour qu'on ait sachant qu'on est tombé d'accord, on s'est rappelé que Nuits Debout, c'est une multitude de personnes, c'est une multitude d'actions, une multitude d'avis, c'est impossible d'obtenir un consensus, il y aura des gens qui seront sur cette place le 18 mai, il y aura des gens qui seront, du coup, si on délocalise, ailleurs. Et Nuits Debout, ça se construit autour de la liberté des actions individuelles, donc c'était essentiel du coup de laisser tout le monde libre d'agir comme il le voulait, comme il le sentait, donc d'offrir le maximum de possibilités possibles, enfin de possibilités, oh là, de possibilités pour que tout le monde trouve sa manière de s'exprimer, du coup, voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Voilà, fin de résumé de la réunion, du coup. Alors, un, donc il y a une opposition radicale et, deux, là, en fait, on sort juste de la réunion et on s'est précipité à l'Assemblée pour lancer le truc et pour aider à modérer. Là, actuellement, il y a plein de discussions sur la place pour déjà savoir si c'est techniquement possible ou non, donc a priori, il y aura plus d'infos qui viendront au cours de la soirée, mais on préfère donner l'info tout de suite histoire que les personnes qui veulent s'impliquer tout de suite puissent dire « Hey, je veux ! » et puis là, on commence tout... En gros, les gens sont déjà en train de discuter, en train d'agir et autres. Donc, si vous voulez, vous impliquez vraiment sur le 18, c'est le moment de le faire et on refera un topo et peut-être un vote à un moment donné, sans doute un vote, mais plus tard dans la soirée en fonction de toutes les réponses qu'il y a parce que bouger nuit debout, ça implique beaucoup de choses. Donc, voilà. Et il faut savoir que tout ça n'empêche pas les actions des commissions et des individus. Donc, si vous voulez monter des trucs de votre côté ou dans une commission, vous pouvez le faire. Il y a plein de trucs qui sont en train de se monter en parallèle et pareil, Clémence a la liste des gens qui font déjà des choses. Donc, il n'y a pas que la stèle. Donc, si jamais vous voulez vous impliquer là-dessus, n'hésitez pas à venir et le dire. Donc, voilà. Et on se donne rendez-vous plus tard dans la soirée ou plus tard dans la soirée et sans doute demain pour continuer à discuter de tout ça en fonction de ce que nous dit le préfet. Ce n'est pas vraiment une opposition radicale. C'est juste pour dire qu'en fait, je pense que ce serait quand même dommage de délocaliser juste parce qu'on nous interdit de le faire. Et je pense que nuit debout, ça aura peut-être encore limite plus de sens si même après un arrêté qui dit qu'on n'a pas le droit de le faire, on reste ici. Et après, on pourra aussi continuer, délocaliser parce qu'il y a forcément un moment où ce sera peut-être plus du tout possible de venir ici en fait. Mais tant que c'est encore possible, même si ce n'est pas forcément légal, tant que c'est encore possible de faire des trucs ici, je pense qu'on pourra montrer qu'on a tenu la place ici et on n'est pas à la merci de la préfecture qui va nous dire oui ou non. On n'a pas que ça à faire. Alors, il y a une réponse et on me glisse qu'il y a eu... Alors, il y a une réponse, une opposition, une opposition, deux oppositions, mais déjà, le complément d'information par Clémence et après, il y a une action dont je reparlerai ensuite pour le 18. Et donc, si les deux oppositions peuvent rester juste à côté, c'est cool. N'en te tire pas, Victor. En gros, on pourra toujours se réunir ici même si on est sous le coup d'un arrêté préfectoral. Par contre, on a des questions logistiques qui se posent. C'est-à-dire que ça va être impossible d'avoir une sono ce soir-là si on a un arrêté préfectoral. Pourquoi ? Parce que perdre la sono, ça veut dire que du coup, on n'aura plus jamais de sono. Donc, ça serait un peu emmerdant. C'est juste sur ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on pourra toujours se réunir sur cette place, mais on a des soucis logistiques qui vont se poser. Est-ce que du coup, ça répond à la question de la jeune dame rouge qui n'écoute pas ? Non, ce n'est pas grave. On en discutera après si tu veux. OK. Bon, il y avait des opinions radicales, mais c'est la modération qui va du coup donner la parole. Donc, on va donner la parole aux oppositions. C'est quoi ton nom ? Pas Ima, donc. Non, juste, en fait, quand on discute, on discute à partir des enjeux. Donc là, l'enjeu du 18, c'est quoi ? Est-ce que c'est d'occuper pour occuper ou d'occuper pour soutenir ? Moi, je crois que pour moi, l'enjeu du 18, c'est est-ce qu'on soutient les familles victimes des crimes policiers ou pas ? C'est ça. Parce que pour le moment, c'est les familles. Il y a Amal, je ne sais pas si elle est là. Mon téléphone, il est éteint. Voilà, Amal, elle a posé pour le 18. Donc, elle a posé pour le 18. Est-ce que nous, on soutient ou pas notre présence ici ? En ce qui me concerne, je parle pour moi, en mon nom propre, c'est de soutenir les familles qui sont victimes des crimes policiers par rapport à la police. Le truc, ce n'est pas d'être contre la police pour être contre la police. Personnellement, moi, je suis contre leur revendication du 18. Le 18, ils ont posé, ils sont là parce qu'ils demandent au préfet le droit d'utiliser leur matériel contre les manifestants. Donc, eux, ce qu'ils demandent, c'est de taper plus sur les manifestants et de taper sur les trucs sociaux. quoi. C'est ça que nous, c'est bien de me laisser parler sans que tu me stifles les oreilles. Donc, c'est bien, c'est par rapport à ça, moi, je pense qu'on doit se positionner parce que nous, est-ce que nous, on est pour l'expression de la population et des manifestants ou pas ? Parce qu'eux, apparemment, ils sont contre ça. Donc, c'est là-dessus qu'on doit poser les discussions. Si le préfet interdit la police de se manifester et nous de manifester, je ne vois pas. Voilà, il faut réfléchir. Est-ce que ce n'est pas plus intelligent de partir, par exemple, à Saint-Denis et de faire un truc contre les crimes policiers et de soutenir les familles ? Donc, mais maintenant, il faut voir avec les familles. Moi, je ne parle pas à leur place. Voilà, donc, c'est là-dessus. Moi, je pense que la discussion, elle doit s'opposer à partir des enjeux et à partir de nos objectifs et à partir des objectifs de notre ennemi. Même si, ici, on peut trouver un consensus. Il y en a qui disent il faut parler avec la police. Moi, je suis contre. Mais après, bon, il faut quand même entendre. On peut trouver un consensus. C'est que ce jour-là, ce n'est pas la question de le débat. Ce n'est pas police, quelle police pour notre société. Ce jour-là, le débat, c'est est-ce qu'on est d'accord avec leurs revendications où ils demandent d'avoir les autorisations pour frapper plus sur les manifestants, d'avoir plus de moyens contre tous les manifestants ou pas ? Voilà. Merci. Il y a une autre opposition ? Tu voulais faire une autre opposition ? Oui, d'accord, on a très bien compris. oui, 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 tu es contre, oui, oui. Il faut une égalité de traitement, aussi bien pour la police que pour nous. Pour la manifestation, c'est ce que tu veux dire ? Non. Si le préfet, il a interdit aux policiers et à nous, en fait, moi, ce que je propose, c'est qu'on réfléchisse à partir d'un truc. Et si le préfet, il a interdit à la police et à nous, c'est pas la même, on n'a pas à avoir la même réflexion que s'ils interdisent à nous et pas à la police. Oui, alors, ce que je voulais dire, simplement, c'était, pour le coup, que la préfecture autorise ou pas, la question, à la limite, on s'en fiche, on a un prétexte en or, là, pour aller enfin en banlieue parce que c'est justement ce qu'on reproche beaucoup à Nuit Debout, d'être dans son petit truc à soi et de pas du tout, comment dire, s'intéresser à ce qui se passe là-bas. Là, on a un prétexte en or, le débat, c'est justement la police, les violences policières et tout. Donc, allons là-bas, déjà, premier truc. Deuxième truc, méfions-nous des affects et de tous les affects, c'est-à-dire de ce qui est positionnement anti-police ou la police, c'est gentil, ou j'en sais rien, je m'en fous, ce qu'on essaie de faire là. Nuit Debout, super, on est à République, on reste à République, on reste là, ils ne bougeront pas parce que ça, ça pose des questions concrètes. Si on décidait, ok, ouais, on reste tous à République, en dépit des gens qui viennent là et qui vont foutre la merde parce que parmi les gens qui vont manifester pour la police, il y a des gens, Front National, machin, qui sont prêts à se battre et concrètement, si nous, on est là, comment on répond à ça ? Le problème étant que sur cette question de la violence, il y en a parmi nous qui sont pour la violence, il y en a qui sont contre. Nuit Debout n'est pas du tout fédéré sur cette question-là. Or, ce que le gouvernement essaye de faire et les médias en nous discréditant, c'est justement de faire en sorte qu'il y ait la merde quelque part et qu'on puisse dire ouais, regardez, ceux-là, ils sont violents, il se passe ceci, il se passe cela. Donc en fait, l'idée d'aller en banlieue, c'est non seulement premièrement de converger les luttes, mais aussi de couper l'herbe sous le pied du gouvernement en disant un débat identitaire qui se pose dans ces termes-là, sur ces termes de la violence-là, confrontation directe, on est contre. Nous, on va continuer à faire de la politique selon nos modalités, mais là, voilà, on n'a pas envie d'être mis au pied du mur, on va en banlieue, on va parler de violence policière là-bas, avec des gens qui sont concernés, avec notre expérience aussi de militants, parce que j'imagine que moi, comme vous, on a dû beaucoup ces derniers temps manifester aussi, et donc être confronté à cette violence-là, maintenant on a des choses à dire, on est peut-être beaucoup plus compréhensif vis-à-vis de la banlieue qui se prend ces violences-là constamment dans la tronche. Donc voilà, délocaliser, ce n'est pas vider la place, ce n'est pas abandonner la place, non, non, c'est abandonner un faux débat, c'est quitter le piège qu'on essaie de nous tendre, et en même temps en proposant autre chose. Donc moi, je suis clairement à 200%, 300% pour qu'on se délocalise en banlieue. La question maintenant, à mon avis, c'est juste où on va. Voilà, c'est tout. On va discuter de tout ça. Oui, oui, tu finis, d'accord. Donc, Clémence va se mettre sur le côté de la place, juste là. Donc si jamais vous voulez vous impliquer, discuter, avoir plus d'infos, voilà, et on se retrouve dans, les personnes reviennent quand il y aura plus d'infos là-dessus, et du coup, avant de prendre une décision, il y aura un débat en bonne et due forme et pas une succession d'annonces parce que là, c'est un peu chaotique. On me fait remonter que de toute manière, par exemple, dans les actions, donc il y a la commission, en gros, il y aura des débats, il y aura des trucs comme ça. Invitation est faite aux personnes qui viennent à République le 18 de porter un cache-œil, enfin un bandeau, pour symboliser leur opposition aux violences policières et aux victimes qu'elles font. Donc voilà, ça fait partie des actions qui sont en cours et sur lesquelles il y aura une large communication pour que tout le monde soit au courant. Donc à plus tard et sinon, rendez-vous là, juste à côté pour avoir plus d'informations. On va appeler Manu ? Non, pas Manu, qui ? Il s'appelle comment ? Oui ? Un point logistique, c'est à se coller. Donc là, on va avoir un point info sur un arrêté préfectoral. Je laisse la parole à notre ami. Bon voilà, cette nuit, il y a différentes personnes, en particulier des lycéens. On ne sait pas si c'est unique à Paris ou si c'est dans toute la France. C'est un arrêté préfectoral, je la fais courte, qui interdit de séjour des individus. Ça a été délivré par des flics en civil ou des flics en uniforme au domicile de certaines personnes, leur interdisant de participer à la manifestation qui va venir et leur interdisant le lendemain d'être présents aux alentours de la place de la République. Ça veut dire que... Et ça, c'est en vertu, c'est en vertu des lois d'exception qu'il y a actuellement en ce moment. Alors, ça veut dire que à 3h du matin, heure où normalement, les flics n'ont rien à faire chez vous, il y a des gens, on a frappé à leur porte et on est venu leur apporter nominalement cet article de 3 pages qui leur interdit d'une, d'être présents à la manifestation, deux, le lendemain, d'être présents dans tous les arrondissements autour de la place de la République. Merci, alors, oui. C'est quand même scandaleux. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que tu as une proposition concrète ? La première chose, après, c'est individuellement. Après, on a aussi une anecdote, une anecdote, mais quand même assez significative. On vient d'apprendre quand on enquêtait sur ce qui s'est passé qu'il y a un gamin, un lycéen qui s'est fait braquer chez lui, devant chez lui, en sortant de chez lui, par un mec de la BAC qui lui a dit, toi, avec un flingue, qui a dit, toi, tu remontes chez toi, on ne veut pas te voir dans la rue. Voilà. Donc, je pense que ce qu'il faut faire, c'est, je pense que si ça, ça s'est passé à Paris, on a actuellement une vingtaine de personnes parce que c'est des gens qu'on connaît dans un certain réseau. On ne sait pas à combien de personnes ça s'adresse. Je pense que la première chose à faire, c'est de recenser à Paris, mais je pense que ça doit être la même chose en province, en particulier dans des villes comme Rennes, c'est de recenser l'information et de faire remonter l'information sur ces interdictions de séjour en vertu de la loi d'urgence. Alors maintenant, on appelle Manu, s'il vous plaît. Manu ? On va essayer de respecter quand même le temps, deux minutes. Allez, on t'accorde deux minutes, trois. D'accord ? Oui, en fait, je voudrais revenir sur la discussion de tout à l'heure et sur le sujet concernant l'international. Je pense déjà important qu'on n'oublie pas les valeurs de ce mouvement, notamment l'horizontalité qui est à mon avis sa grande force. J'entends dire Nuit debout, ce n'est pas que Paris. Évidemment, Nuit debout, ce n'est pas que Paris. C'est ça, la force du mouvement. Aussi, je voudrais qu'on fasse attention à notre bienveillance, à notre bienveillance entre nous, à la façon dont on se parle et à la bienveillance de toutes les formes de lutte qui existent parce que toutes les formes de lutte sont justifiables. Voilà. Je voudrais aussi parler de joie et d'entraide et aussi beaucoup d'écoute parce qu'on parle beaucoup mais on a tendance à ne pas assez écouter. À mon avis, il y a beaucoup de choses qui se font. Et voilà. Alors en fait, ce que je voudrais dire, je voudrais vous parler de la démocratie, de la démocratie non pas comme un thème mais comme un vrai sujet révolutionnaire. Voilà. Je ne sais pas combien il y a de gens ici qui pensent encore qu'on vit en démocratie. Je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre. Les deux personnes, enfin deux personnes avant moi ont encore dit oui, c'est inacceptable dans une démocratie. Voilà le genre de langage qu'on doit surveiller parce qu'en fait, on n'est pas dans une démocratie. Et je pense que c'est vraiment, vraiment quelque chose qu'on ne doit pas oublier et qui doit nous réunir tous en face. Tout ce qu'on entend, comment fonctionne le monde aujourd'hui, c'est les grandes puissances qui dirigent le monde. Ce n'est pas les gouvernements. Les gouvernements, en fait, sont à la solde des grandes puissances et c'est la ruse qu'ils ont trouvé. donc se battre contre les gouvernements, ce n'est pas ça qui va nous apporter les choses. Ce qui va nous apporter les choses, je dirais que les forces en face sont énormes. Aussi, les Etats-Unis, vous voyez bien qu'ils n'hésitent pas à tirer et à détruire les systèmes qui se mettent en place. Il va y avoir les mêmes forces qui vont s'opposer à nous au fur et à mesure qu'on va s'organiser. Et bon, je ne vais pas revenir sur le fait qu'on n'est pas en démocratie. Le 49-3, l'Europe n'est pas un système démocratique. C'est même Juncker qui le dit. L'Union européenne, c'est une union qui a été faite uniquement pour des raisons financières et qui n'ont jamais été faites pour des raisons du peuple. Il existe des outils. On a parlé tout à l'heure du jury citoyen. Il y a le tirage au sort. Il y a la révocation des représentants. Il y a des vrais outils pour une vraie démocratie. Et voilà, moi, je pense qu'au niveau international du mouvement et à notre niveau à tous, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer et qui est une idée qui est vraiment quelque chose de fort, qui est de réaliser que la plupart de nos problèmes et le fait de tous ces échecs, même des échecs révolutionnaires qui ont renversé des gouvernements pour remettre d'autres choses qui ont recréé la même chose, c'est tout le temps le même problème. C'est que ce qu'il faut qu'on exige, c'est un système dans lequel c'est toujours le peuple qui décide. Voilà. Et je pense que c'est ça la force et c'est ça qu'il faut sur lequel on peut, enfin pas qu'il faut, mais je propose, moi, qu'on s'unisse autour de ça, de réclamer une vraie démocratie. voilà. Nous ne vivons pas en démocratie et ce que nous voulons, c'est la démocratie. C'est ça qui pourra faire avancer les luttes. Merci. Merci beaucoup. Réclamer, c'est pas le mot que je dirais. On ne réclame pas, on prend. maintenant une petite annonce. Donc Normal Sup est debout. Donc Normal Sup, 29 rue D'Ulm, dans le 5e, vous propose une nuit blanche debout, la nuit du vendredi 20 mai de 18h20 à 7h30. Vous entendez ? Normal Sup est debout sur le thème. Alors ça va être une nuit blanche sur le thème la nuit des arts, du cinéma, de la politique et de la révolution. Donc notez-le dans vos petits et sur votre tablette. dans vos petits carnets. Donc maintenant, Savannah, on appelle Savannah et Alistair se prépare, s'il vous plaît. Voilà, et on essaye de respecter le temps. Bonsoir tout le monde. Est-ce que je parle assez fort ? Ok. Je voulais vous parler d'un sujet un petit peu sensible. Je voulais vous parler d'un sujet un peu sensible, c'est la question des violences policières et de ce qu'on a vécu ces derniers temps en manifestation. Donc il y a un lien évident avec l'international puisqu'on a vu évidemment en Grèce à quel point la répression policière a été très forte mais aussi dans beaucoup d'autres pays dans le monde, notamment au Brésil. Et je ne pourrais pas tous les citer, je n'ai pas assez de temps. Moi, personnellement, la première fois que j'ai été confrontée aux violences policières, c'était le 29 novembre, place de la République, à l'ouverture de la COP21. j'ai pris mon premier coup de matraque, ça m'a fait tout drôle. Ensuite, depuis que le mouvement contre la loi travail a commencé, il m'est arrivé beaucoup d'autres choses, je pense comme à beaucoup d'autres qui sont peut-être ici, et j'aimerais surtout m'adresser à ceux qui ont vécu ces violences policières, à ceux qui les ont peut-être vécues pour la première fois, à ceux qui les ont vécues alors qu'ils n'avaient que 15 ans, parfois moins. ça fait peur et c'est très difficile à vivre. Donc ces derniers temps aussi, j'ai été blessée par une grenade assourdissante, elle a explosé dans le bas de mon dos, donc j'ai dû boiter pendant quelques jours, c'était pas facile, mais ma foi, il y avait des blessés bien plus graves que moi. C'était le 1er mai. Le 12 mai, c'est mon copain qui a été blessé puisque lui, il a reçu une grenade au pied. Donc maintenant, il boite, ça arrive. Mais encore une fois, il s'estime heureux parce qu'il y a encore eu beaucoup plus grave. Ce que je fais là, c'est pas facile. Je m'ouvre à vous et je vous dis que j'ai eu peur, je vous dis qu'on a eu mal. En fait, pour vous dire la vérité, il n'y a pas un seul moment où j'arrête de penser à ce qui se passe. Je ne sais même plus à quel moment je commence à m'endormir et à rêver et à quel moment j'arrête de penser aux violences policières. Il y a une seule chose qui fait que c'est plus facile à vivre et qui fait que je continue encore d'aller manifester. c'est quand j'en parle autour de moi, c'est quand je m'adresse à mes proches et à ceux que j'aime et qu'en retour, sans me présenter comme une victime mais juste en montrant des faits, je reçois de la compassion. Et des gens qui, il y a très longtemps, on s'est disputé, n'ont jamais été d'accord avec moi, quand ils voient ce qui se passe, comme ils me connaissent, ils ne peuvent faire preuve que de compassion. Et en fait, dans ces moments difficiles où on est très soumis à la pression de toutes parts, où on essaie de nous décrédibiliser et de nous faire peur, c'est très important qu'on reste soudés et unis et qu'on n'ait pas peur de se parler entre nous et de dire que oui, on a peur, que oui, on a mal, que oui, on est en colère. Mais c'est normal et on va continuer à se battre et on va continuer à aller en manifestation, on va continuer à occuper des lieux, on va continuer encore et encore avec nos actions parce que nos convictions sont plus fortes que notre peur. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bravo. J'appelle qui ? J'appelle qui là ? C'est Alistair. Alistair. On appelle Alistair et Nuit debout Strasbourg se prépare. Alistair ? Tu es Nuit debout Strasbourg ? Ben oui. On a tous les droits. Ben non, mais je n'arrive pas à être neutre. Désolée. Mais alors, je ne m'adhère plus. Alistair, s'il vous plaît, Alistair est-il là ? On commence à mettre maintenant des barrières. Allez alors, Nuit debout Strasbourg, s'il vous plaît. Nuit debout Strasbourg. Nuit debout Strasbourg. Nuit debout Strasbourg. Nuit debout Strasbourg. On est plein dans l'Assemblée. On a essayé de faire une convergence jusqu'à Paris pour venir vous voir. Alors, je vous avoue que vous êtes super beaux. Et franchement, vous avez de quoi être fiers d'être là. Vous êtes vraiment super. On a passé, je crois, une super journée. On a rencontré plein de gens de tous bords confondus. Et vraiment, on veut vous encourager à continuer. Et je crois que dans toute la France et même ailleurs, il y a une lutte extraordinaire qui se passe. Et c'est vraiment important de garder confiance. Parce que même des fois, s'il y a beaucoup de bas où on se sent seul, où on a l'impression qu'on n'avance pas, je peux vous assurer qu'on avance et on fait quelque chose de bien. Parce qu'au point d'être décrédibilisé comme ça, je peux vous dire que c'est vraiment que si on cherche à nous décrédibiliser comme ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc voilà. Donc on voulait vous dire vraiment qu'on a passé une super journée. Moi, j'ai été très touchée, par exemple, au concert de Dan Akil, qu'ils ont fait une chanson pour Nuit Debout, la chanson 32 mars. Et franchement, moi, j'adore voir des artistes engagés comme ça et vous voir tous engagés là. Voilà. Enfin, c'est super. Je suis désolée, mais non, Nuit Debout, ce n'est pas des casseurs. On n'est pas là pour tout casser. On est là parce qu'on a envie de réfléchir. On a envie de retrouver nos réflexions. On a tout le temps la tête dans le guidon entre le métro, le boulot et le dodo. Non, on ne veut plus ça. Nous, on veut changer ça. Voilà. Donc juste pour revenir à Nuit Debout de Strasbourg. Alors, on vous passe tous le bonjour. On va essayer d'être en communication ces temps avec vous. On vous encourage vraiment. S'il y a des gens qui passent par Strasbourg, n'hésitez pas à venir nous voir. On est tous les soirs Place de la République à 19h. Sinon, on voulait vous parler de deux, trois choses par rapport à l'Europe qu'on parlait tout à l'heure. Donc lundi dernier, on a eu l'eurodéputée qui s'appelle Tania González Peñas. Je ne suis pas très bonne en espagnol. de Podemos qui est venu d'Espagne lors de l'AG. Donc on a vraiment réussi à avoir beaucoup de monde. Bon, moins qu'à Paris. Mais on a eu quand même beaucoup de monde pour ça. On essaie vraiment de se mobiliser par rapport à l'Europe. Parce que vous savez tous très bien qu'à Strasbourg, il y a le Parlement européen. Donc on essaie de mettre en place des actions. Donc il y a déjà eu une action en interlute avec les étudiants. Il y a des étudiants qui ont pu aller à une session parlementaire ouverte au public où ils ont essayé d'interpeller les parlementaires et en parlant de Nuit Debout. Et vous pouvez aller voir la vidéo. Elle est sur la page Facebook de Nuit Debout Strasbourg. Vous pouvez aller la voir. Il y a vraiment plein de renseignements. Voilà. Je crois que c'est un peu tout. Mais vraiment, continuez et n'essayez pas... Et continuez à filmer aussi beaucoup. Avoir des preuves, à partager sur les réseaux sociaux. Et même si les réseaux sociaux, tout le monde peut y avoir accès. C'est très important de communiquer entre nous. Voilà. Sinon, je vais passer la parole à... Ah bon, ben voilà. Bon, ben voilà. Du coup, je sais pas ce que je voulais dire. Donc... Excusez-moi, mais vous êtes un peu impressionnant quand même. Par rapport à Strasbourg, on n'a pas l'habitude. Donc voilà. Merci, c'est gentil. Je voulais vous dire d'autres choses. Mais là, comme ça, du coup, c'est parti. Mais vraiment, vous êtes vraiment magnifiques. Et on est déjà venus pour le 1er mai. Et tout ce qu'on a vu au 1er mai, franchement, je l'aurais pas vu de mes yeux. Je crois que je ne l'aurais pas cru. Franchement, la police, moi j'hallucine. Franchement, j'aurais jamais cru qu'en France, ce genre de choses se passent. Il y a encore un mois et demi avant que Nuit Debout existe, j'avais pas du tout conscience de ce qui se passait dans ce pays. Parce que forcément, je regardais TF1, France 2, M6. Et là, du coup, j'ai compris que c'était totalement pourri. Et du coup, je vous avoue que j'allume plus ma télé. Et du coup, je vous invite à faire de même. N'hésitez pas à faire de même. Franchement, ne croyez surtout pas à ce que vous disent les médias. Parce que vraiment, pour vivre les choses vraiment dans le truc, je me dis que ce qu'ils retransmettent, c'est n'importe quoi. Et si vous voulez prendre contact avec nous, n'hésitez pas sur la page Nuit Debout Strasbourg. On est plein à l'administrer et on serait ravis de vous rencontrer. On est allé aussi à la Nuit Debout de Marseille pour les soutenir dans le sud de la mobilisation. Mais très, très dur dans le sud de la France. Donc, si vous pouvez leur envoyer des messages de soutien à Nice, à Marseille et j'en passe, n'hésitez pas. Voilà et bonne continuation tout le monde. Et on vous aime tous très fort. Merci Mylène. Bonsoir. Et j'ajoute au passage que Mylène, qui fait partie de Nuit Debout Strasbourg, vient de Besançon tous les week-ends. Donc, elle fait 300 kilomètres pour venir. De mon côté, il y a une des actions que nous souhaiterions réaliser qui nous tient beaucoup à cœur. Et j'aimerais beaucoup relayer ça parce que si ça pouvait susciter un écho chez Tous les Nuits Debout, c'est une invitation pour tous ceux qui ne peuvent pas venir aux Assemblées Générales ou qui ne se sentent pas concernés a priori par Nuit Debout. C'est une invitation à ce que tous les citoyens descendent de chez eux chaque dimanche de 16h à 17h, en bas de nos immeubles, devant nos maisons. Et donc, je vous lis juste l'ébauche de tract que nous allons diffuser sur Strasbourg. Mais je me dis que vraiment, si dans toute la France, dans toute l'Europe, tous les gens recevaient ça, ça pourrait être pas mal. Voilà. Julie, donc notre camarade qui l'a rédigé, qui en avait rédigé une première version, l'a déjà diffusé dans plusieurs Nuits Debout. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore eu vraiment de relais. Donc, je me permets de le lire. Voilà. Donc, intitulé « J'ai mal au monde ». Travail, chômage, corruption, logement, santé, écologie, guerre, climat, culture, éducation, réfugiés, pollution, inflation, taxes, religion, alimentation, rêve. Tous les dimanches de 16h à 17h, en bas de nos immeubles et devant nos maisons, assis ou debout pendant une heure. Parlons-nous, regardons-nous, rencontrons nos voisins, vivons le présent. Ensemble, montrons que nous existons. Voilà. Signé « Humains Debout », « Nuits Debout », « On vaut mieux que ça ». Voilà. Donc, s'il y en a que ça intéresse, ou pour relayer l'info, vous pouvez donc passer par la page Facebook « Nuits Debout Strasbourg » aussi. Merci. Merci à vous d'être venus. Donc, toutes les idées sont bonnes à prendre. Nous avons maintenant, je crois, un point info. La Gazette Debout. « Gazette Debout » vous parle. Bonsoir à tous. Juste un petit mot pour vous dire qu'on a lancé « Gazette Debout ». C'est le journal indépendant de la Nuit Debout. On cherche tous les jours des témoignages, des reportages, des tribunes. Donc, on invite les gens à nous envoyer ce qu'ils produisent à gazettedebout.gmail.com. On cherche surtout ce week-end à avoir des témoignages de gens qui ne sont pas de Paris, qui sont de l'étranger, qui sont d'autres villes de province. Donc, il ne faut pas hésiter à nous écrire, à nous lire aussi. C'est gazettedebout.fr. Voilà. Merci. Merci à toi. France-Afrique. Donc, France-Afrique, on demandait la parole. Ils ne sont pas là ? La Commission France-Afrique, s'il vous plaît. La Commission France-Afrique, ils ne sont pas là ? On passe quelqu'un d'autre avant, en attendant ? Mexique, debout, s'il vous plaît. Mexique, debout. Bonjour, tout le monde. Nous, on est du collectif Paris Ayotzinapa. On a mis nos banderoles. On a mis nos banderoles. On a mis nos banderoles ici à côté, le collectif Paris Ayotzinapa. Je vais faire comme ça, tant pis. Alors, si vous voulez savoir un peu plus, je vais vous lire un texte qu'on nous a envoyé de la nuit debout, Mexico. Et après, une petite information des collectifs mexicains ici à Paris. Alors, je vous lis le texte de Nuit debout, Mexico. Bonsoir, camarades de Paris. Aujourd'hui, le monde traverse une situation honteuse, une situation qui doit arriver à sa fin. Il n'est pas possible que les patrons et les élites de pouvoir veulent s'approprier de nos libertés. Tant de sang a été versé dans l'histoire pour qu'une poignée de crapules nous enlève nos droits sociaux. Il y a cinq ans, les indignés d'Espagne nous ont donné une lection au monde entier. Les choses peuvent changer. La société organisée est le pouvoir plus puissant qui existe. La créativité, le désir de justice sont les piliers de cette nouvelle démocratie qu'on construit tous ensemble. Ici, au Mexique, notre système politique est un des plus corrompus. Notre actuel président est un mafieux de droite. C'est comme ça que les luttes s'étendent partout et on entend l'écho des indignés. Il est temps de nous maintenir cette et beaucoup d'autres nuit debout. Nuit debout Mexique, nuit pour la justice, nuit pour nos milliers de disparus. Vive notre révolution, tout le soutien depuis le Mexique. La lutte pour ce qui est juste ne connaît pas de frontières. Nuit debout global. Et maintenant, on fait un petit message des collectifs mexicains à Paris. On va vous parler de trois cas emblématiques de violences d'État au Mexique. Le premier, c'est celui de Atenco. C'est un village dans la banlieue de Mexico qui résiste depuis 15 ans à la construction d'un aéroport. Le 3 et le 4 mai 2006, une violente répression aboutit contre ce village. Il y a plusieurs personnes qui ont été arrêtées. Et dans le trajet à la prison, 27 femmes ont été violées par la police. Évidemment, aucun responsable a été jugé. Et celui qui a ordonné cette répression est aujourd'hui le président du Mexique. L'autre cas emblématique, c'est celui de Oaxaca. Il y a juste 10 ans, le 15 mai 2006, les instituteurs de l'État de Oaxaca ont occupé la ville de Oaxaca en train de se manifester contre le gouverneur de l'État. Cette occupation a donné comme résultat une assemblée populaire qui a occupé la ville de Oaxaca pendant plus de 6 mois. Malheureusement, cette expérience sociale a fini aussi dans une repression dans le sang. On compte plus de 30 exécutions extrajudiciaires faites par des polices en civil. Finalement, le 26 septembre 2014, un groupe d'étudiants de l'école normale d'Ayotzinapa, après une collecte de fonds, ont été attaqués par la police dans une embuscade. 43 étudiants ont été arrêtés par la police. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles d'entre eux. Le gouvernement a essayé d'enterrer l'affaire et nous, on continue de nous battre. En cherchant les étudiants, plusieurs fosses communes ont été retrouvées. Il y a des centaines de familles au Mexique qui cherchent encore leurs familles disparues. Et ils font le travail que la police ne veut pas faire parce que la police est impliquée dans ces disparitions. Alors, le Mexique vieillit dans un état d'urgence permanent depuis plus de 30 ans, dans lequel la population civile est victime d'un terrorisme d'État. Un État qui fabrique des coupables, qui manipule des preuves, qui torture, qui agresse même sexuellement les détenus. Le grand révolutionnaire mexicain Emiliano Zapata disait une phrase célèbre. Je préfère mourir debout que de vivre à genoux. On voit avec un grand plaisir que la nuit debout a repris cette phrase et qui dit, on préfère passer nos nuits debout que de vivre à genoux. Je vais passer le micro à la collègue qui va proposer une action. Merci. Bonsoir. On aimerait proposer une action. On aimerait envoyer un message de solidarité à tous ceux et toutes ceux qui au Mexique luttent et résistent comme vous, qui sont debout. Donc du coup, on aimerait proposer ces quatre luttes emblématiques dont les compagnons, il a parlé. Je vais crier la lutte. Si vous acceptez, on aimerait enregistrer, filmer l'Assemblée et envoyer ce message au Mexique. Vous acceptez ? Donc je vais crier les luttes et après, l'idée, c'est que vous répondez la lucha sigue. Ça veut dire la lutte continue. Vous êtes d'accord ? On commence alors. Zapata vive ! Salud, la lutte continue ! Atenco vive ! Salud, la lutte continue ! Oaxaca vive ! Salud, la lutte continue ! Ayotzinapa vive ! Salud, la lutte continue ! Et il y a une phrase que vous connaissez très bien. El pueblo unido jamás será vencido ! El pueblo unido jamás será vencido ! Merci ! Merci ! Bravo, 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 bravo ! Bravo, mille fois bravo ! France-Afrique, on attend France-Afrique ! Il est là, France-Afrique ? On serait des gens formidables, des êtres parfaits ! Un peuple charmant, charitable, humble et discret, contre toutes les injustices et de tous les combats. Mais on reste normalement égoïstes et c'est chacun pour soi. On ferait des chansons éternelles et en quelques couples, on rendrait la Terre plus belle, l'humain moins mauvais. Mais on fait des petites chansons qui se fanent et on se fanent avec elles. On ferait des chansons utiles à la société, pour en dénoncer les dérives, les absurdités, comme tirer sur un oiseau qui chante une cartouche en plein cœur. Mais on fait des petites chansons hésitantes et on tremble de peur. On dirait des mots essentiels et de toute beauté, comme on serait né avec des ailes, ce ne serait pas compliqué. On aurait des mots qui touchent et qui transpercent tous les traîtres et les menteurs. Mais on fait des petites chansons pour le commerce et on regarde ailleurs. On serait des artistes immenses, des divinités, considérés comme une chance pour l'humanité. Genre, il suffirait qu'on apparaisse pour que le monde soit heureux. Mais les gens nous aiment et puis nous laissent et c'est sans doute mieux. Ce texte est un texte de Francis Cabrel. Est-ce qu'on est vraiment ce peuple formidable ? Est-ce qu'on n'est pas vraiment tout simplement minable, comme dit l'autre ? À l'instant, il y a des Mexicains qui viennent de vous dire « Levez la main pour les peuples du Mexique ». Et vous avez tous levé les mains et vous avez crié « Ouais ! » Ça fait un mois et demi que la Commission France-Afrique vous dit « Les gens meurent en Afrique à cause de la France ». Ça fait un mois et demi qu'on vous dit que la France est le pays le plus criminel du monde. Ça fait un mois et demi qu'on vous dit que le France-CFA tient les peuples africains en esclavage. Donc là, vous venez dire au peuple mexicain que vous allez les aider. J'ai mal entendu. Vous, vous allez aider le peuple mexicain. Ok. Ouais, mais le peuple mexicain, lorsque vous allez vous lever et dire que les Français ne sont pas des criminels et que la France-Afrique, c'est fini, les Mexicains, ils ne viendront pas vous poser la question. Ils viendront vous supplier d'aller les aider parce qu'ils auront confiance en vous. Mais les Mexicains, ils ne savent pas en vérité. Parce que les Mexicains, ils savent une chose. C'est que 15 pays en Afrique sont esclaves de la France. Et les autres sont esclaves des militaires français. Moi ? Ok. Pour l'instant, c'est la nuit debout, mais vous êtes tous assis. Là, on parle du truc grave. Les criminels français, vous dites que vous êtes tous contre les crimes de la France. Vous êtes tous assis. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que vous vous mettiez debout sur ce putain de béton et qu'ensemble, on décide quand est-ce qu'on va faire cette putain de marche pour virer tous les connards, les salopards, les violeurs de bébés qui sont assis sur les gouvernements. Quand est-ce que vous, vous allez vous lever pour dire qu'on n'est pas là ? Excusez-moi, c'est vrai. Excusez-moi, c'est vrai. Et donc, quand est-ce que nous, Français, on en a marre de ces politiques insupportables ? Parce que la semaine dernière, c'était les Brésiliens qui vous a demandé, venez aider le Brésil. Là, c'est les Mexicains qui ont vous demandé, venez aider le Mexique. Quand est-ce que la France va arrêter de piller et d'assassiner les Africains ? OK. Donc, quand est-ce que tous ensemble, on va décider un jour où on ira dire à ces connards qu'on arrête ce système ? OK. OK. Merci. Merci. Donc, si quelqu'un veut intervenir. C'est bon, vous pouvez applaudir. Attends, non. C'est une opposition, tu t'opposes à ce qu'il dit ? Je te salue. Où es-tu ? Il est parti. C'est juste... Oui, mais pour moi, l'opposition, c'est de parler à mon prochain. Lui, il souffre, alors il a parlé comme ça. Vous me donnez la parole et moi, je lui réponds. Liberté, égalité, fraternité, c'est la devise de la France. La démocratie. Voilà. J'ai changé les paroles du pays que j'aime. Je vous remercie ici d'être tous là, debout, assis. Vous êtes merveilleux. Il est merveilleux. Parce qu'il est venu parler avec son cœur, c'était un petit peu fort. Chacun s'exprime comme il veut et vous, c'est vous qui nous avez donné la parole. Je vous aime. Vous êtes forts. Et toutes les personnes qui se servent du pouvoir, de l'argent pour tuer des gens, etc., ce n'est pas nous. Nous, on a du bon sens, on a du cœur. Et même eux, ils sont piégés. Ils se moquent des drogués, des neurones, des drogués, de ceux qui n'ont pas dents. Mais eux, à cause de l'argent, ils n'ont rien. Leurs neurones, elles sont gousillées. La Terre, ils ne veulent pas la recycler. Ils le parlent. Ils vont dans des cinémas à dire oui avec monsieur le président américain. Mais dans le même temps, ils signent des accords pour 20 ans, 50 ans, 1000 ans. On nous parle de millions, de millions, de milliards. On n'est que 9 milliards sur la Terre. Alors, bon, il n'y a personne. Moi, je ne veux juger personne. Je ne veux tuer personne. Je suis compréhensive. Et je vous remercie, vous, la jeunesse, d'être compréhensible pour nous, les personnes plus âgées. Parce que nous, on a été naïfs, on a fait n'importe quoi ou on n'a rien fait. Et c'est à cause de nous. Vous, mes enfants, et les enfants de mes enfants, je vous remercie. Je vous remercie, la France. Je vous remercie de votre cœur, de votre intelligence. Nous sommes là, debout, le peuple. Français, nous ne pouvons rien. Mais donnez l'exemple. Et c'est vous qui l'avez fait. Merci, monsieur, d'avoir parlé. J'espère vous consoler avec la France. Merci, merci. On va donner la parole à Johan, maintenant. Johan, tu as perdu ton manteau, la dame. Bonsoir à tous. Vous m'entendez, là, c'est bon ? OK. Alors, en ce moment, on fête les 80 ans d'un événement historique. Ça a commencé le 11 mai 1936. Je pense que vous devinez de quoi je veux parler. Les grèves du Front populaire. Je ne vais pas parler. Je ne me préoccupe pas trop. Je ne suis pas nostalgique des trucs politiciens et tout. Donc, le Front populaire, comme espèce de truc, le gouvernement qui gentiment a donné des droits aux salariés à l'époque, ça ne s'est pas produit comme ça. Le 11 mai 1936, il y a des grèves qui ont commencé. Trois semaines plus tard, il y avait 4 millions de Français qui étaient en grève. La première grève générale de l'histoire dans ce pays. Et il s'est passé un truc qui était impensable. C'est qu'ils ont obtenu des droits qu'ils ne pensaient jamais obtenir. Des congés payés, travaillaient à l'époque que 40 heures par semaine alors qu'ils en travaillaient 60 minimum. C'était impensable. Et c'était à tel point que, comment dire, au début juin 1936, il y a un journal de la gauche socialiste dirigé par un militant qui s'appelait Marceau-Pivert qui a titré « Tout est possible ». Il a titré ça parce que les patrons étaient en panique et savaient plus quoi faire et avaient peur de perdre le pouvoir. Alors, on n'en est pas forcément encore là, nous, dans cette situation, mais ça montre que quand on est déterminé, quand on bloque le pays, quand on leur fait peur, on peut obtenir beaucoup de choses. Et pourquoi je parle de ça ? Parce qu'à partir de mardi, il y a des grèves reconductibles qui commencent chez les dockers, dans la chimie, chez les raffineurs, chez les camionneurs, chez les cheminots, notamment, ils partent en grève de manière... On ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais si tu as des grèves reconductibles dans ces secteurs stratégiques, industriels, dans le transport, qui durent 5, 6, 10, 15 jours, ceux qui sont en haut, ils vont moins faire les malins que maintenant. Quand il n'y aura plus rien qui sortira des raffineries, quand il n'y aura plus rien qui circulera sur les routes, ils commenceront à se poser des questions. Parce qu'entre guillemets, c'est facile pour eux d'aller taper sur des lycéens de 15 ans, dont c'est la première manifestation. Quand le pays sera paralysé par les grèves, ça sera plus compliqué. Donc à partir de mardi, on s'y met tous, grève générale, grève reconductible, et on verra ce qu'on arrive à obtenir. Et la loi travail, on va la faire tomber. Merci à tous. Oui, la loi travail, on va la faire tomber, mais pas que. N'oublions pas ça. On n'est pas là seulement pour faire tomber la loi travail. Donc je donne la parole à qui ? À Sylvie. Sylvie, où es-tu ? Et on essaie, excuse-moi juste un petit point, on essaie de respecter le temps de parole. Il est 21h20. Ce n'est pas parce qu'ils vont nous virer à 22h, parce que l'autre jour... Alors on vous parle qu'on dit que la préfecture de police nous a donné jusqu'à 22h. C'est vrai, techniquement, mais en fait, tant qu'on est nombreux, ils ne peuvent pas nous déloger. Et moi, samedi dernier, je suis rentrée chez moi à 11h30. Voilà. Donc je passe la parole à Sylvie. Oui. Juste ce soir, l'autorisation est jusqu'à 23h. Donc on a encore un peu de délai. Voilà. Mais il y a beaucoup de monde qui veut parler. Donc Sylvie, à toi. Pour revenir, parce que je suis depuis ce soir-là, et il y a l'arrêté. Mais soyons contents de l'arrêté, c'est qu'on coûte beaucoup de cher. On vaut beaucoup. On fait peur beaucoup. Et tout ça, parce que bon... Comment je pourrais dire en peu de mots ? En peu de mots. On a fait l'arrêt de la... Dans la France, en France, on a fait l'arrêt de la... Coupez les têtes, là. Non, mais non. Bon, mais attends. Non, non, mais l'arrêt de la... Voilà, la peine de mort. Ma conception... Mon travail, je travaille à la sécurité sociale et au service médical. Je m'occupe de la santé, de faire des 100%. Enfin, à tous les malades, à tous nos... À tous les Français. À des Français en France, à Paris, donc. Oui, pardon. Et cependant, c'est à tout titre-là que je l'ai dit dans mon travail qui est quotidien, correct, je fais bien mon travail. Enfin, ça, c'est autre chose. Ce que j'ai remarqué, c'est que toutes mes idées ou toutes mes constructions, disons, d'entraide, de soutien, d'unité de travail, de groupe, de travail ou d'avenir, ou de comment on voit la santé demain, à chaque fois, mes idées, autant que ma voix, est contrôlée, bloquée, et même par l'État, justement, qui fait des arrêtés, là, pour nous faire sortir d'une place de République qu'on dérange. Et je suis, comme, admettons, en exécution létale permanente. Mon salaire descend, on nous vole nos cotisations. C'est ça qu'il faut, aujourd'hui, décider dans cette Assemblée, d'aller tous ensemble chercher et d'avoir le culot, de demander les comptes. On leur donne, en votant, un chèque en blanc pour faire leur salade. Et aujourd'hui, on est là à refuser le tout en entier. La République peut se construire demain, simplement, si on peut, justement, aller pousser et demander le... Ben, expliquez-nous pourquoi vous avez besoin d'échecs. On sait que ça va mieux. Oui, moi, je suis toujours positive. J'ai la gnaque tout le temps. J'ai toujours un côté gentil pour mon voisin, mais il n'y a pas de problème. Mais ça, je n'ai pas envie de me faire baiser par l'État qui cache, qui camoufle un crime de trois siècles. J'ai découvert ça en simplement bêtement. Je n'ai jamais fait de généalogie de ma famille. Mais j'ai découvert, mon grand-père est né en 1882. Et en lisant, bon, bêtement, qu'à la fin de 1882, donc, c'est une troisième république en France, eh bien, le petit garçon, il a été né le 18 juillet, 1882, eh bien, il a été réquisitionné et présenté devant le maire. Voilà, comme ça. Réquisitionné et présenté. J'étais surprise un peu du terme réquisitionné qui me dérangeait. Et après, je me... Bon, le hasard aussi a fait dans ma vie que je suis tombée sur une brochure de la Première Guerre mondiale. Et là, j'ai vu un fameux blocus préparé comme une machine militaire qui, éventuellement, qui était dans un but, disons, intéressé d'une industrie qui allait se construire, se modifier, comme on a tous connu, l'histoire que nous apprends dans nos études. L'industrialisation au plus haut point. Et tout ça, derrière un blocus dans le sens d'encourager un processus de paix. La paix, aujourd'hui, on voit qu'il y a la dissolution de cette paix qui n'arrive jamais à se mettre en oeuvre. Et de ce même sens, pourquoi on cache ma situation ? Je suis française, je suis née, j'ai 62 ans, et on attend que je m'éteigne pour, bon, continuer encore à enfumer tout le monde, la population française. Et c'est, disons, les annexes. Il faut considérer aussi largement les pays, oui, les pays européens, l'Europe ou quoi. Tous les pays sont calibrés selon un potentiel d'argent que représente sa propre population et ses propres peuples. Et en même temps, calibrés en somme pécuniaire et numéraire, l'effet fiducial numéraire. Nous-mêmes, on est pris comme ça. Ce que je voudrais vous dire aussi, je me suis interpellée parfois, je prenais le bus, je rentrais, on a maintenant des beaux livres, des voitures auto-libres. Allez demander, posez la question, mais l'auto-libre, c'est de l'argent public, demandez tous les comptes d'argent public à nos élus, à nos politiques. Ces comptes d'argent public, l'argent public des petits auto-libres, moi, je ne suis pas contre, c'est des voitures électriques, elles se chargent à l'électricité. D'accord ? Mais l'électricité, je voyais que toutes les auto-libres sont... Excuse-moi, c'est simplement un fait anecdotique d'un citoyen d'aujourd'hui. Bon, on peut se penser, quand elle est branchée, les voitures sont branchées, toutes les auto-libres. Excuse-moi, je suis désolée. Combien représente, pour l'EDF, le branchement de ces voitures ? En argent frais, c'est pris par la mairie de Paris, et payée d'une manière, bon, estimable, estimée. Voilà, c'est tout. Faites les calculs. Mais c'est par là que l'argent fuit aussi. On t'invite à revenir une prochaine fois. Oui, la commission ? Bon, alors, maintenant... Non, attends, tu n'as pas passé des intervenants. Bon, la commission SDF va prendre la parole. Bonsoir. Bon, moi, je vais juste lancer une petite annonce. Il y a Ruben qui est avec moi, qui est SDF aussi. On est pas mal de personnes à la rue. Il y a des familles, il y a des immigrants qui se sont fait virer dernièrement. Des sans-papiers aussi. Nous, on organise, à partir du 24 mai à 10h, direction hôtel de ville, un rendez-vous qu'on a pour pouvoir parler auprès de l'adjoint au maire de Paris, ainsi que l'adjoint au maire des actions sociales et de pouvoir se faire entendre par rapport à certaines lois, les lois qui ont été dites pour les hébergements, pour les soins, pour tout le reste, où il y en a 10 fois moins qu'on pensait. On s'est remêlés à la nuit debout depuis maintenant 76 jours. Ça fait 76 jours que moi, je suis debout. Ça fait 76 jours que je reste, que je veux, qu'on se fait entendre. On travaille avec le DAL, on travaille avec les immigrants, les sans-papiers, on travaille avec tout le monde. Moi, je fais un appel, un rendez-vous, le 24 mai, ça tombe à mardi, 10h, place de l'hôtel de ville. Venez avec des toiles de tente, des couvertures, des sacs pour le change. Venez nombreux parce que c'est important. On doit combattre une loi et tout changer. Si on change la loi du travail, on change en même temps le droit au logement. On change tout. Il y en a marre de voir des personnes comme Ruben, comme moi-même, comme plein d'autres qui sont à la rue, que vous voyez en train de faire la manche ou n'importe quoi pour survivre. Nous, on est là, on n'est pas là pour rien. Mais 68, c'est grâce à nous, les SDF, qui se sont relevés. Ben, recommençons mes 68. Recommençons toutes les dates où il y a eu une révolution qui s'est produite pour qu'on puisse marcher ensemble. Moi, je fais appel à toute la population de Paris et des alentours ou même de toute la France entière de pouvoir se relever. Je vais vous annoncer qu'à Nantes, à Strasbourg, à Amiens, à Toulouse, à Montpellier, à Narbonne ou n'importe où, ils se sont tous relevés en tant que mecs de la rue. Ils sont tous debout. Ils sont en train de se relever, ils sont en train de foutre la merde. Là, c'est important, là. Suivez-nous. Venez-nous avec nous. Et arrêtons de dire Nuit Debout et se coucher à 2h du matin. Non. Nuit Debout, c'est toile de tente, couverture, sac à dos avec du change. Et là, on pourra dire qu'on est Nuit Debout. En mettant, je ne vais pas vous cacher que même dans les pays au niveau des Antilles, ça se passe encore la Nuit Debout. Il y a eu des personnes dont le responsable en Guyane d'Udall qui s'est fait embarquer pour tout simplement agression policière, soi-disant. Je mets un soi-disant parce qu'on sait très bien comment les journalistes racontent les choses. Après, il y a eu Toulouse où Toulouse, ça a été le feu atomique. Nous, on a occupé le 11 novembre, le 11 mai, on a occupé la mairie du 3e, ça s'est bien produit. On a eu un rendez-vous, mais il fallait mettre un coup de pression. Maintenant, la pression, c'est direction Hôtel de Ville, ce n'est plus République. République, on la lâche. Certes, c'est notre place, mais il faut la lâcher et aller directement devant la grande mairie pour pouvoir au moins se faire entendre. Parce que quand vous allez dans des villes comme sur Amiens qui ont bloqué pendant deux semaines l'Hôtel de Ville, sur Toulouse, ils ont bloqué le Capitole, sur Montpellier, ils ont bloqué la comédie ainsi que son esplanade, il y a eu énormément, énormément, énormément de blocages. Et là, franchement, moi, je dis bonjour et je dis bonsoir à toute la province. Parce que on est soutien, on se soutient, mais remontons tous sur Paris. Paris, c'est à nous. c'est la capitale et la France, elle est à nous. Pardon, oui, c'est quoi ? C'est une info ? Juste un mot, juste un mot. Il faut faire vite, là, il a déjà beaucoup parlé. On est des SDF de France. Si vous avez des vêtements ou n'importe quoi, vous avez des vêtements c'est qu'on demande des vêtements, on demande tout ce que vous pouvez laisser, couverture, duvet, toile de tente ou autre. Vous pouvez laisser tout ce que vous voulez, ça sera partagé par tout le monde. Ceux qui en ont besoin comme des mobiles, les téléphones mobiles, les vieux téléphones, ça permet à pouvoir donner à ceux qui ont perdu leurs téléphones ou se sont volés leurs téléphones sur la place de la République. Là, on est là pour... Il y a... Un... Radical. Viens. Il y a un truc radical. Oui ? Mais pour parler de quoi ? Un... Bonsoir à tous. J'ai juste mis une petite opposition. J'ai juste mis une petite opposition. Je suis d'accord avec ce que monsieur dit. Mais moi, j'étais à l'étranger. J'étais là les premiers jours de Nuit Debout et ça fait à peu près trois semaines que je ne suis pas vu, que je ne suis pas venu ici et là, je reviens et en fait, rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Donc, c'est bien de venir ici. Mais où sont les actions ? Où il se passe des choses ? Parce qu'aujourd'hui, j'entends les mêmes choses qu'il y a trois semaines et je ne vois rien qui se passe. Ouais, mais on est là. OK, on est là. Mais à quel moment ça change ? À quel moment il y a des... Sous-titrage ST' 501 ? ? Sous-titrage ST' 501 ? 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 le Wow, Oорот ? . ? ? On voit toujours les mêmes politiciens. C'est des politiciens professionnels, c'est des carriéristes. Ils ont je ne sais pas combien de mandats. Ils sont toujours là. Vous le voyez, vous le pouvoir tourner ? Jamais. Voilà. Encore une raison pour laquelle on n'est pas en démocratie. Voilà quoi. La démocratie, c'est nous. C'est ici que ça se passe. Et c'est un virus qui va se répandre partout, en province, dans tous les pays. Voilà. Merci. Je vous remercie. Bravo. On va passer la parole à Luc. Il n'a rien compris. Donc, Lutte debout. La parole est à Lutte debout. Bonsoir. Bonsoir. Le pôle Lutte debout organise avec plusieurs commissions et sur une idée originale de l'association Attaque, une assemblée de séparation du MEDEF et de l'État, vendredi prochain, le 20 mai, dès 16h, devant le MEDEF, 55, Avenue Bosquet, Paris 7e. Le rassemblement sera déclaré en préfecture, donc peu de risque vis-à-vis des forces de l'ordre. C'est un vendredi soir, mais la force symbolique de cet événement est importante. Au programme, un jury populaire pour la séparation du MEDEF et de l'État, témoignage des communautés affectées par les actions du MEDEF, intervention sur l'histoire du code du travail et un code du travail acceptable pour le 21e siècle, concerts, fanfares et restaurations sur place. Cette action doit réunir plusieurs centaines de personnes, voire des milliers, pour avoir vraiment une charge symbolique forte. Pour ce faire, nous allons organiser une opération de tractage innovante et massif dans les jours qui viennent. L'action aura lieu et nous avons commencé à engager des discussions avec le maximum de commissions pour décider de la forme définitive de l'action, des localisations complètes et exceptionnelles de l'AG ou pas. Nous en avons aussi parlé hier soir en fin d'AG et nous voulons avoir un avis consultatif de l'AG ce soir. Êtes-vous favorables à cette action ? Quoi qu'il en soit, ils ont des milliards, mais nous sommes des milliards ! Soyons nombreux ce vendredi pour rejeter la loi El Khomri et le monde qu'on nous prépare. Merci. Donc juste par rapport à la proposition qui a été faite par Lutte Debout de décentraliser l'Assemblée vendredi, alors vous savez qu'il y a déjà eu des assemblées décentralisées mercredi où on était devant l'Assemblée nationale, donc juste on va consulter l'Assemblée là plus clairement. Donc pour cette proposition de faire une action devant le MEDEF vendredi soir et notamment de décentraliser l'AG, du coup qu'en pensez-vous ? Qui est-ce qui déjà souhaite prendre part à cette consultation ? On vous demande votre avis. Qui souhaite prendre part à cette consultation ? Levez la main. Donc c'est l'idée d'aller devant le MEDEF vendredi soir. Donc levez la main ceux qui souhaitent prendre part à la consultation. Ok. Donc ceux qui sont pour, gardez les mains en l'air. Ok. Ceux qui sont contre, maintenant, levez la main. D'accord. Donc en majorité, l'Assemblée approuve cette action. Merci à vous. Alors, donc le pôle lutte fait une proposition de tract à destination de la population pour désintoxication. Alors, donc c'est une citation en fait. Il y a trois sortes de violences. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle. Celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations. Celle qui écrase et lamine des millions d'hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d'abolir la première. La troisième est la violence répressive, qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et l'accomplice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n'y a pas pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde, en feignant d'oublier la première qui la fait naître et la troisième qui la tue. Et le DR Camara, c'était un évêque brésilien. Donc voilà, c'est pour savoir si vous êtes d'accord pour qu'on édite ce tract Nuit Debout. Alors encore une fois, on va demander l'approbation de l'Assemblée par rapport à ce tract qui vient de vous être lu. Est ce que l'Assemblée souhaite que ce tract soit publié au nom de Nuit Debout? Encore une fois, ceux qui veulent prendre part au vote, levez la main. Ce serait bien qu'il y ait le plus de monde possible. Donc par rapport au tract qui vient d'être lu, souhaitez-vous que ce tract soit publié au nom de Nuit Debout? Donc levez la main, ceux qui veulent prendre part au vote. OK. Donc ceux qui sont pour que ce tract soit publié au nom de Nuit Debout, maintenez la main en l'air. D'accord. Maintenant, ceux qui sont contre que ce tract soit publié au nom de Nuit Debout, levez la main. OK. Donc il y a, je pense, une nette majorité pour. Donc encore une fois, c'est une approbation de la part de l'Assemblée. Merci à vous. Une dernière annonce par rapport à Lutte Debout. Donc demain, à 19 heures, il y aura une réunion sur la recherche action. C'est une proposition de recherche action transversale à tout Nuit Debout, qui est hébergée à Lutte Debout. Donc c'est comment dire? La recherche action, c'est une démarche qui a intrinsèquement une volonté émancipatrice et de changement de la réalité sociale, qui est collective, composée de chercheurs et d'activistes. À la fin, tout le monde devient chercheur et activiste. Et donc, la proposition, ce serait cause commune et convergence des méthodes. Donc voilà, on vous attend demain à 19 heures au stand Lutte Debout. Alors, juste un petit point par rapport à l'horaire de ce soir. Pour être tout à fait précis, en fait, nous avons ce soir déposé et nous avons une autorisation pour minuit. C'est juste qu'à minuit, pour ceux qui ont été là ces derniers jours, vous avez vu comment ça se passe. C'est qu'à partir de minuit, il y a vraiment les gendarmes ou les CRS qui débarquent sur la place et qui commencent à ratisser toute la place. Donc en fait, à partir de 11 heures, on commence tout doucement à démonter les choses pour qu'à minuit, les choses soient quasiment démontées. Parce que si on commence seulement à démonter à minuit, c'est trop juste et ils risquent de tout embarquer. Donc voilà. Donc à partir de 23 heures, on s'achemine doucement vers la fin de l'assemblée. Et en tout cas, pas forcément la fin de l'assemblée, mais le démontage de la sono parce qu'on ne veut pas se faire embarquer la sono. Voilà. Ce qui n'empêche pas qu'ensuite, on puisse poursuivre les discussions, mais juste sans la sono pour éviter qu'on ne se la fasse embarquer. Parce que ça coûte cher et tout ça, quoi. Voilà. Merci à vous. Papé ? Papé ? Bonsoir à tous. Alors voilà, moi, je prends la parole pour beaucoup de personnes qui sont intéressées par le mouvement Ennuis Debout. Des banlieusards, des parisiens, qui représentent l'ensemble de la société, mais qui malheureusement trouvent qu'ici, on discute beaucoup, on agit peu. Voilà. Donc je vais avoir pas mal de choses à dire. Je vais essayer d'être concis et clair pour que tout le monde comprenne le message. Alors, tout d'abord, je voulais big up le grec qui est passé tout à l'heure parce que ça fait longtemps que j'attends pour prendre la parole. Et pour vous rappeler à tous ce qui s'est passé avec Syriza, voilà. Donc on a voté pour un parti soi-disant anticapitaliste, voilà. Voilà, ils ont voté non au traité, ils ont voté non par référendum et on leur a imposé quand même. Voilà, donc ça veut dire que même si t'aimes pas la soupe, tu dois la manger avec un entonnoir. Voilà, donc tout ça pour vous expliquer que si jamais vous pensez contester à l'intérieur du système, ça va pas marcher. On va nous le faire avaler coûte que coûte. Donc nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait des actions concrètes qui se mettent en place. Voilà, parmi tout ce que je vois ici, j'en suis sûr qu'il y en a beaucoup qui changent pas encore leurs habitudes de consommation. Qui sont toujours des salariés qui consomment, je sais pas, dans les grandes multinationales, ce qu'on nous vend au supermarché, etc. Beaucoup de fumeurs qui consomment des clopes. J'ai rien contre les fumeurs, je fumais aussi avant. Mais j'ai changé mes habitudes. Le changement et la révolution, ça commence par se changer soi-même. C'est ça la première chose. Quand tu te changes toi-même, tu changes un peu le monde. Voilà, donc du coup, si tous ensemble, tous ceux qu'on est là déjà, on pouvait commencer par changer nos habitudes. Arrêtez de donner de l'argent aux multinationales et de continuer à pérenniser le système, de continuer de payer nos impôts. Et à travers nos impôts qu'on paye, je vous rappelle qu'on paye 15% du budget de chaque année aux intérêts des banques. Voilà, donc il n'y a pas que vos frais bancaires où vous payez vos banquiers. Vous les payez aussi sur vos fiches d'impôts, 15% de vos fiches d'impôts, 15% de vos... Comment ? Voilà, dans le vif. Alors nous, ce qu'on propose, c'est des actions aussi, grains de sable. On a déjà entendu parler. Voilà. Donc récupérer déjà, se réapproprier notre alimentation. Ça, c'est archi simple. Il y a les incroyables comestibles qui le font, mais nous, en banlieue, on fait des potagers de permaculture en pied d'immeuble dans les HLM. Voilà. C'est de la nourriture gratuite pour les gens qui ne peuvent pas s'acheter des produits bio en supermarché. Voilà. Et tout le monde peut le faire ici. Il suffit juste de prendre ses couilles au bout d'un moment et d'y aller et de foncer. Voilà. Ou son vagin. Voilà, ses oeufs verts, si vous voulez. Peu importe. Mais voilà. On peut aussi occuper des choses, leur faire perdre de l'argent. Voilà. Leur faire perdre de l'argent en occupant des banques, mais pas en cassant les banques du quartier, qui, ça ne sert à rien. Ça, je vous le dis, parce que l'argent, elle est fictive aujourd'hui. Elle ne se trouve pas dans les banques. Et casser une banque, ça leur fait perdre quelques milliers d'euros sur l'instant, mais c'est rien du tout. Par contre, occuper la défense, où il y a les transactions financières qui se perpétuent chaque jour, où il y a des milliards qui se brassent à chaque seconde, ça, c'est des actions concrètes. Ça, vraiment, ça leur fait perdre des sous. Et je vous assure que pour des trucs comme ça, ils enverront vraiment la police. Mais il faudra qu'on soit soudés. Voilà. Donc, aussi pour vous rappeler que la loi travail, ça, c'est un prélude à ce qui nous attend. Parce que la loi travail, ça, c'est un petit tos à ronger, là, pour se faire la main. Mais quand il y a le taffeta qui va arriver, on va moins rigoler. Ça, je vous l'assure. On va moins rigoler. Parce que là, la démocratie, le peu de démocratie qui nous reste, il nous sera vraiment substitué, mais totalement. Totalement. Voilà. Et donc, le taffeta, là, c'est la grosse galère qui va nous tomber dessus. Donc là, il ne faut surtout pas que la mobilisation faiblisse. Il faut que là, ça augmente. Il faut qu'il y ait des actions. Concrètement, parlez entre vous. Parlez entre vous. Là, je vous vois vous parler de tout et de rien. Essayez de voir ce que vous pouvez faire demain. Concrètement, dans votre quartier, dans votre ville, si vous venez de banlieue, si vous venez de province. Faites quelque chose. Même tout à l'heure, là, je voyais, on était en duplex avec des pays lointains. Mais on ne peut rien faire pour eux. Eux, par contre, ils peuvent faire si jamais ils s'y mettent. Nous, on peut faire ici de notre côté. Et si on fait des actions qui réussissent, ça donnera l'exemple à d'autres. Parce que prendre une photo où on fait tout, on lève la main, on montre tout ce qu'on n'est pas content, ça, ça fera la une des médias demain. Mais ça ne fera rien changer. Je vous le dis tout de suite. Et nous, on était très en colère contre ça parce qu'on s'attendait à une action véritable. On s'attendait à prendre possession de quelque chose qui nous appartient. Parce que tous ces bâtiments-là, tout a été construit par le peuple. D'accord ? Tout a été construit par le peuple. Et les policiers qui sont là autour de la... Je vous assure que ce ne sont pas eux les ennemis. Ok, ils nous gazent. Moi, j'étais là pendant le CPE. Je m'en suis pris, débranlé, etc. Maintenant, il serait bien qu'on arrive aussi à leur faire comprendre qu'ils sont avec nous. Parce qu'ils sont le peuple. Ils sont une partie du peuple. On n'a pas à être contre quelqu'un qui est comme nous. Ce sont des fonctionnaires. Voilà. Ils doivent faire partie de notre mouvement. Il faut qu'on arrive à les débrancher. Voilà. Ils sont... Comment dire ? Ils sont branchés sur... Ils sont programmés. Il faut qu'on les déprogramme. Voilà. À chaque manifestation, parlez avec eux. Faites naître le doute dans leurs esprits. Pour qu'ils arrivent à enlever leur casque. À faire tomber leur matraque. Et à nous rejoindre. Et à ce moment-là, je vous assure que eux, ils auront des chocottes. D'accord ? Moi, j'ai crié à DCRS. Ils étaient 40 pendant la manif de jeudi. Je leur ai dit... Je ne sais plus quelle connerie. Je leur ai dit un slogan. Bref. Un truc à la con pour les faire réfléchir. Ils se sont tous retournés. Ils se sont tous retournés. Alors qu'ils étaient face à des manifestants. Et là, il y a 4, 5 haut gradés. Ils ont commencé à venir vers moi. Ils m'ont dit reculez, reculez, machin. Ils étaient à deux doigts de m'embarquer. Donc vas-y, au final, je me suis cassé. Mais voilà. Bref. Tout ça pour vous dire qu'il y a des choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Ça ne sert à rien de continuer de débattre. Le constat, pour moi, il est déjà fait. Ça fait des années. La crise de 2008. Wesh, 2008, ça fait 8 ans. 8 ans. On en est où, là ? Eh, les actions ? Moi, je vous dis, demain, organisez-vous. Tous, entre vous, faites des actions. Même petites. Même si vous avez l'impression que ça ne mène à rien, tout de suite. Commencez par arrêter de consommer les multinationales, etc. On me dit que là, je dois rendre la parole. Mais vraiment, je parle pour des milliers de gens, des centaines de gens que j'ai rencontrés. Et vraiment, vraiment, agissez. Agissez. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand je vois en connexion l'Angleterre, quand je vois en connexion l'Espagne, quand je vois en connexion l'Italie, quand je vois en connexion plein, plein, plein de places. Juste, ça fait beaucoup d'amour. Et je pense aussi, à un moment donné, que c'est, en tout cas, moi, ce que je suis venu chercher aussi à Nuit Debout. Retrouver un petit peu d'amour. Retrouver un petit peu d'échange dans l'amour. Le fait de pouvoir s'enrichir tous les uns les autres. Est-ce que ça ne vous a pas fait plaisir de pouvoir sauter tous ensemble ? Faire un peu, avoir une action qui génère un petit peu de bonheur à nous tous. Alors oui, je suis d'accord avec ce monsieur qu'il faut qu'on agisse. Mais être en colère contre le fait qu'on se donne un peu d'amour, qu'on soit juste content d'être ensemble, non, je ne peux pas être d'accord, c'est tout. Alors oui, ça ne fait pas avancer la politique, mais ça fait avancer l'humain. C'est à toi. Bonsoir. Alors, le jeune homme, pas juste avant, celui avant a finissé en disant, agissez, non, agissons. Qui on est pour donner des leçons quand on vient au micro ? Et moi, c'est pour ça que je me suis inscrite il y a une heure et demie. C'est d'entendre des vous, vous, vous à la foule. Ce n'est pas possible. On est tous dans la même bataille. On n'est pas là pour se donner des leçons. Ça m'a énervé. Voilà, c'est mon petit coup de gueule. Donc, si on agit, si on fait des trucs tous ensemble, parce que voilà, on peut critiquer, il y a des choses qui ne vont pas bien. Comme le disait quelqu'un il y a encore un mois, et un bébé qui a un mois, il a le droit de faire des erreurs, de blablater, de se tromper, de se répéter. Arrêtons de se juger. Avançons. On a un outil là. Ne le cassons pas comme des gamins. Prenons-le et soyons heureux de cet objet qu'on crée ensemble. Donc, mardi, on parle beaucoup de la manif de mercredi des keufs. Mais mardi, on a une manif à nous. On a une manif dans la rue qui est appelée et qui est annoncée depuis très longtemps partout. Et cette manifestation-là, il faut qu'on la réussisse tous ensemble. Et je dis aussi, mais si mardi, avant la manif des keufs, on est 200 dans les rues à se demander ce qu'on fait là, ça n'a aucun intérêt. Mais mardi, il faut qu'on prouve à ce gouvernement que le 49-3, ils ne nous la feront pas. Que la loi travail qui est en train de passer au Sénat plus durement, plus durement qu'au Parlement, ils ne nous la feront pas. Donc, mardi, comment on fait pour se mobiliser ? Mardi, ça ne commence pas à 14h. Ça commence dès le matin. Parce que le bac, il est dans un mois pour les lycéens. Et au moment du CPE, moi, j'étais au lycée. Et si les gens mobilisés n'étaient pas venus devant nos lycées nous chercher la semaine, un mois avant le bac, on ne serait pas allés dans la rue. Donc, mardi matin, j'appelle tous ceux qui le veulent, faites-le circuler sur les réseaux, à se réunir place de l'hôtel de ville à 7h du matin. On n'en a rien à foutre, on est en grève, on y va. Parce que c'est une journée hyper importante. On se retrouve à 7h du matin, place de l'hôtel de ville, et on se fait tous les lycées de Paris, les uns après les autres, en prenant les grévistes, les uns après les autres, les facs, les entreprises. Et on va en manif ensuite. Une journée de mobilisation, c'est 24h. Ce n'est pas Bastille Nation. Merci. Jonathan ? Bravo. Merci. Jonathan, s'il vous plaît. Jonathan ? Bonsoir à tous. Alors, juste deux petites choses dont je voulais parler. Aujourd'hui, on est le 15 mai. Le 15 mai, c'est une journée assez importante, assez spéciale aussi. C'est le jour de la Nakba. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est la Nakba. La Nakba, ça veut dire catastrophe. C'est de l'arabe, en fait. C'est le jour où les Palestiniens ont perdu leur terre. Je vais essayer de ne pas... Ce qui m'embête un peu des fois ici, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une agrégation de différentes luttes, plus qu'une union, dont je voudrais parler à la fois juste, de la Nakba et de la Constitution. Aujourd'hui, voilà, c'est Palestine debout. Il y a des mouvements qui sont là-bas. C'est important d'en parler. C'est important aussi que Nuit debout, je pense, prenne position et se mette du bon côté de l'histoire. Je pense qu'à un moment donné, il y a une époque où il y avait un apartheid en Afrique du Sud. Et je pense que beaucoup d'entre nous auraient voulu se situer du bon côté de l'histoire, auraient voulu que la France ne soutienne pas le régime d'apartheid, auraient voulu que la France ait une autre position. Et aujourd'hui, la France a exactement la même position envers Israël que celle qu'elle avait à l'époque envers l'Afrique du Sud. Donc n'attendons pas qu'il y ait un Mandela numéro 2. N'attendons pas qu'il y ait une libération. C'est maintenant qu'il faut prendre position. Ce n'est pas dans 30 ou 40 ans qu'on tout sera arrangé et qu'on fera semblant d'avoir tous été du bon côté à ce moment-là. Voilà une chose sur la Palestine. La deuxième chose sur la Constitution, justement, pour ne pas agréger ce genre de... Pour ne pas juste que ce soit une addition de lutte et que ce soit une union. Je pense qu'il y a quelque chose que moi, j'ai l'impression qu'on ne met pas assez en lumière par rapport à ce mouvement. C'est la rédaction d'une nouvelle Constitution. C'est-à-dire que c'est ce qui doit, pour moi, regrouper toutes ces propositions, tout ce nouvel état d'esprit pour lequel on vient ici la nuit, ou le jour, d'ailleurs, discuter, se mobiliser. Je pense qu'on devrait plus mettre ça en lumière que la population française devrait savoir qu'on est en train de rédiger une Constitution, qu'on n'est pas juste là pour revendiquer ou pour demander des choses. On est là pour proposer des choses, pas aux gouvernants, mais à la société, à la population tout entière. Donc voilà, je pense que parlons plus de la Constitution, parlons plus des idées qu'on veut mettre dedans et de ce qu'on veut changer. Voilà. Merci. Bravo. Maintenant, on passe la parole à Eva. Eva. Merci bien. Salut à tous. Je vous ai parlé. Deux minutes. D'accord. Dix minutes. Deux minutes. Deux minutes. Encore merci d'être là, à Nuit Debout, les jeunes. En tout cas, ceux qui ont fait tout ce mouvement. Moi, je suis avec vous et je crois profondément que... Je crois profondément que tout ce qui vient de s'être dit, en fait, on devrait à chaque fois répondre, mais il n'y a rien à répondre. C'est un système qui ne va pas. C'est tout le système qui ne va pas et tout le monde met le pied dedans. Voilà. Donc, je pense que c'est fini de jeter la pierre à quiconque. Et par rapport à la Palestine et Israël, moi, je voudrais chanter la paix, l'amour. Je voudrais dire à David que je l'aime parce qu'il s'appelle David et j'espère que lui, il va aimer d'un prénom palestinien. Je pense qu'il faut arrêter de rentrer dans le système. On veut donner notre avis humain et c'est ça. Tant pis, on a fait beaucoup de mal dans le passé, c'est le passé. Et on parle de tout, de tout, de tout, tout ça grâce à des lois parce que chacun, il veut faire l'esclave de l'autre. Donc, basta. Ce système, on veut l'arrêter et vous, vous allez l'arrêter grâce à vous. Je le sais. Et je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Eva. Non, 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 s'il vous plaît. Le prochain, c'est qui ? Philippe. Bonjour. Alors, ouais, je peux. Merci. Ah oui, j'aurais pas besoin de plus. Pour reprendre un petit peu tout ce que j'ai entendu ce soir, on le sait, la loi El Khomri, c'est qu'un début. Si elle passe et si elle est maintenue, ça sera pire après. Donc, on n'est qu'au début d'une phase qui est le libéralisme européen. Et pour reprendre ce qu'on a entendu sur toute l'Europe... Ah, c'est parce que je hurle. Tu mets les mots. Tu mets... Ah, voilà. Désolée. Pour reprendre ce qu'on a entendu aujourd'hui, donc on voit qu'il y a des mouvements qui sont sur toutes les places d'Europe actuellement. Moi, je me pose la question, c'est une proposition, c'est à un moment, c'est marcher à Bruxelles. C'est que tous les peuples d'Europe marchent sur Bruxelles. Voilà. C'est que, on le sait, il y a un combat en France, il y a un combat en Grèce, il y a un combat en Espagne, il y a un combat en Angleterre, il y a un combat en Allemagne. Mais si on ne règle pas le problème de l'Europe, c'est-à-dire d'une Europe libérale, ça n'avancera pas derrière. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, Philippe. Oui, le prochain... Isabelle, mais il ne marche pas, donc... Ça y est, c'est bon. Isabelle. Oui, alors moi, je voulais intervenir aussi par rapport à l'organisation de l'AG. Je trouve que l'AG du dimanche, enfin, moi, je viens plus souvent le dimanche parce que les autres jours, je travaille, sauf quand je suis en grève, dans quel cas, je viens, évidemment. L'AG du dimanche, pour moi, c'est quelque chose de super important. Et pour moi, une AG, ce n'est pas un meeting. Ce n'est pas une suite de gens qui viennent les uns après les autres nous faire des cours de morale sur la manière dont on doit se comporter. Une AG, c'est fait pour discuter, c'est fait pour débattre, c'est fait pour discuter de quels sont nos objectifs de lutte à court et long terme, court, le moyen, long terme, et comment on fait ces luttes-là. Et moi, je trouve que dans l'AG telle qu'elle se passe là, ce n'est pas ce qui se passe vraiment. Et ça me pose question. Tout à l'heure, il y a eu un début de débat autour de comment on fait mercredi. Est-ce qu'on fait une AG ici aussi ? Est-ce qu'on en fait une à Saint-Denis ? Ce débat, il a été coupé par une personne qui a dit que ça devait se discuter en dehors de l'AG. Et moi, je pense que depuis quelques semaines, il y a un petit problème sur ces questions-là de est-ce qu'on discute les choses dans l'AG ou est-ce qu'on en discute en dehors ? Et moi, je pense que, moi, mon avis, c'est qu'il faut les discuter en AG. Et c'est ça qui se passe. Les premières AG, tout le monde était quand même très impliqués. Il y avait beaucoup de monde qui restait, beaucoup de monde qui écoutait. Là, quand on est assis dans l'AG, on voit bien que l'AG, elle se délite, que les gens n'écoutent pas tous et que ça pose vraiment un problème de ne pas pouvoir discuter pendant l'AG. Alors, avancez, madame, avancez. Vous avez quelque chose à dire ? On passe la parole à quelqu'un, là. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Isabelle. Donc, Isabelle, voilà. Isabelle, reviens. Allez-vous bien, Isabelle. Non, mais je... Je dis l'essentiel de ce que je voulais dire, parce que tout va bien. Ce que je voulais éventuellement ajouter, mais ce qui m'a choquée, c'est que la personne à côté de moi m'a dit que je n'ai rien compris à ce qu'elle a dit, ce qui n'était pas très facile à entendre comme ça. Donc, si d'autres n'ont pas compris, je redis. Mais l'essentiel que je voulais dire, c'est que du coup, il y a aussi un problème d'outils politiques. C'est-à-dire que l'AG, c'est une partie... C'est quand même là qu'on discute de politique et que du coup, si on ne peut pas discuter et débattre, ça me pose problème. Je ne sais pas comment... Il est 11h moins le quart. Je ne pense pas qu'on puisse le lancer maintenant, mais je pense que c'est quelque chose d'important pour une prochaine AG, ou maintenant, si on pense pouvoir le faire, de débattre de à quoi sert l'AG, comment on l'utilise et qu'est-ce qu'on y discute. On peut passer la parole à Philippe maintenant, c'est ça ? Non, à Chakéob. Pardon ? À Chakéob, pardon. Bonsoir. Je suis Chakéob. Je suis handicapé. Je me bats contre cette salitude politique qui détruit le monde, qui détruit les gens. Mais moi, je suis malade par cette détruction. Et moi, je vais me dérir grâce à vous, grâce à l'amour du peuple qui est là. Et pour 2017, je vais me présenter pour l'isolative pour me battre pour la France que j'aime et le monde que j'aime. Et je retiens ça pour vous. Et je vous aime tous. Nudebou sera dans mon cœur. Je suis chéri, sera dans mon cœur. Bataclan sera dans mon cœur. Et vous, mes amis, je suis malade, j'ai un cancer, et je vais me battre pour vous. Et vous, vous êtes mes médicaments. Et je vous aime tous. Voilà, je vous retiens. Oui, alors ? Claire. La parole est à Claire. C'est toi, Claire ? Claire. Claire. Il n'y a pas Claire ? Il faut qu'il aille vers Gaël. Tu demandes... Il y a 3 Italiens qui cherchent un hébergement, mais tout à l'heure, il y avait Gaël qui avait fait un appel. Il faut la joindre. Donc, je ne sais pas, tu vas derrière, là, ils vont te dire où trouver Gaël. Claire. Claire. Tu ne t'appelles pas Claire, toi. Tu t'appelles... Pierre, Pierre, Pierre. C'est Pierre ou Claire ? Claire. Non, non, c'est Claire. Désolé, il fallait t'inscrire. Ouais, je suis à la police. La prochaine, la prochaine, c'est qui ? Demain, Pierre. Allez, Pierre. Bonjour, mais... C'est moi, c'est moi. Bon, Claire va parler. Non, c'est pas moi, Claire. C'est deux minutes. Oui, deux minutes, s'il te plaît. Deux minutes. C'est pas moi, Claire. Mais qui est Claire ? Mais elle n'est pas Claire. Et le prochain, c'est qui ? C'est moi. C'est moi. D'accord. Attends. Attends. On fatigue un peu, là. Alors, bonsoir. Je viens passer un message de la part d'un monsieur qui ne voulait pas prendre la parole devant vous. Donc, en fait, il m'a informé qu'aujourd'hui, à Casablanca, il y a eu une manifestation en soutien de Nuit Debout dans le contexte global debout. Sauf que, malheureusement, il y a eu trois prisonniers et 13 blessés. Donc, voilà, ils vous ont transmettent le message. Et ils voulaient aussi que je vous dise leur slogan qui est... Moins fort ? D'accord, désolé. Non aux guerres entre les peuples, non aux paix entre les classes, oui pour la résistance populaire et oui pour baisser les dictatures. Donc, voilà. Donc, en gros, ils nous soutiennent et, malheureusement, ils se sont fait réprimer comme nous, on se fait réprimer souvent lors des manifestations. Voilà. Merci. Je vais donner la parole à un monsieur qui ont fait une action aujourd'hui. Donc, il va vous expliquer. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, là, je voulais vous faire un point d'information qui me paraît très important. Je pensais que la personne qui a parlé tout à l'heure sur les actions, vous, 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 il allait me parler, mais apparemment non, parce que je crois qu'il n'y était pas. Bon, bref. Aujourd'hui, cet après-midi, on est parti à 13h environ, 13h30, dans une action un peu dragon, dragon rouge. nous sommes allés jusqu'à Mar-la-Vallée et nous avons, oui, nous étions au moins 300 personnes, la plupart de nuits debout, entre vous, il y en a peut-être qui sont encore là, et nous avons occupé, manifesté dans le grand centre commercial qui s'appelle Europe et qui est à côté d'un village qui s'appelle La-Vallée Village, qui est un truc très friqué dans Mar-la-Vallée même, pas loin de Disneyland, donc, et nous avons manifesté contre le travail de dimanche, contre l'exploitation du dimanche, le dimanche, c'est un repos, c'est un repos hebdomadaire, un repos dominical, c'est du social, tout ce que vous voulez, donc on a scandé tout ça et on a bloqué, on a empêché, enfin, si vous voulez, ils sont amenés eux-mêmes, les vigiles, à fermer tous les accès pour empêcher les clients de rentrer, donc ils nous m'aiment, et on est restés pendant deux heures, environ, et voilà, on est reportés au manif, on rentre vers son centre commercial et nous sommes revenus, nous sommes arrivés ici environ 17h30, 18h pour reprendre la J avec vous et nous prévoyons de faire d'autres actions de ce type dans les week-ends prochains et ça sera peut-être, je ne vous dirai pas où, ça sera par SMS généralement et on vous donnera les rendez-vous qu'il faut, voilà, merci beaucoup et bonne continuation et tous à la manif de mardi et jeudi. Bravo, bravo, maintenant qui, s'il vous plaît là, alors on a un point info, salut, alors moi je viens de la nuit debout de Bourges et donc en fait on est plusieurs à venir de nuits debout différentes, donc du coup demain à midi, on se réunit à l'accueil, si vous représentez des nuits debout d'ailleurs, ça pourrait être pas mal de se joindre à nous, voilà. Merci Bourges ! Bravo Bourges ! Alors maintenant on passe la parole à Gorka, c'est ça ? C'est ça, Pérot, c'est ça, c'est ça ? Gorka, on appelle Gorka, Gorka, c'est pas Gorky, c'est pas Gorka, donc on passe à qui ? Tintin ! Moi c'est juste deux minutes, T-I-N, T-A-I-N, sans N, on dit Tintin, n'oubliez pas, chaque commission, c'est faire ses courses, pour une République, qui soit dans les meilleures, comme tu portes l'étoile sur ton cœur, n'oubliez pas surtout, que rien n'est fini, que tout commence, car, toi là-bas République, regarde bien ton slip, il est rempli de tâches, mais nous, on n'est pas des tâches, ok ? On est des êtres à part entière, et nous décidons, en tant que citoyens, d'un avenir meilleur. Merci, apparemment Gorka est de retour. C'est toi Gorka ? Tu ne t'appelles pas, tu n'auras aucune. Bonsoir Paris ! Moi, j'écris une chanson pour vous, et pour moi, et pour nous, et pour la République, qu'on est nous-mêmes. Parce que, voilà, on est chez nous. Mais il faut que je sorte les paroles. Merci beaucoup. On ne peut pas prendre les meilleures lumières, mais on ne peut pas prendre les plus chères. Après, c'est Sophie qui se prépare. Sophie se prépare après Gorka, s'il vous plaît. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. On m'entend ? Trop loin, trop loin, trop loin. J'entends rien, là. Trop loin, moi. Tu ne peux pas me lever ? On n'entend pas la guitare, là. Passer des jours Nuit debout, car on en a déjà trop. Passer à genoux, Nuit debout, car nous sommes l'histoire C'est vos sillages, C'est vos sillages, vos trahisons, C'est vos dérapages. Fils et filles de France, Ceux qui respirent la résistance, N'ayez crainte, Si l'on danse et que l'on chante, Ces enfoirés ne font même pas Actes de présence. Tout le monde debout ! Tout le monde debout ! Des jours à vous regarder, Mais putain, Ce n'est pas le beau côté, man. On reprend ! Je me suis trompé, d'accord, d'accord. Nos armes sont nos mémoires, Nos sourires et nos famines De nous dire qu'ensemble, Tout peut s'écrire. On attend donc que ça fasse la une, Mais quand on verra plus la lune, Que diront nos enfants Alors qu'ils ne voulaient pas ça De leurs parents ? Nuit debout ! Car on en a déjà trop passé à genoux, Vie debout ! Car nous sommes l'histoire Qui relira les deux bouts. Merci Paris ! Merci Paris ! Bravo, bravo ! Alors juste un petit point très rapide, On m'entend là ou pas ? Juste un petit point très rapide, Tout à l'heure, Il y a une dame qui est arrivée, Ou une demoiselle, je ne sais pas, Qui disait qu'elle trouvait ça dommage Qu'on ne discute pas assez en assemblée, Et à mon avis, Ce n'est pas un reproche, Mais en tout cas, La remarque était quand même assez juste, Donc c'est juste que quand il y a Ce genre d'idées qui arrivent, N'hésitez pas, Et là je rappelle les signes, A utiliser par un préponse immédiate, Si vous avez des choses à dire, Si vous avez des choses à ajouter, Des propositions, C'est-à-dire qu'à mon avis, Là j'ai effectivement, Il ne faut pas que ce soit Le bureau des plaintes, Ou quelqu'un arrive, Puis quelqu'un d'autre, Sur des sujets complètement hasardeux Est quand même moins différent, C'est-à-dire que quand il y a un sujet Qui vous intéresse, N'hésitez pas, Membre de l'Assemblée, A poursuivre le débat, On est là aussi pour ça, Pour parfois approfondir le débat, Sinon on passe deux minutes sur un débat, Puis deux minutes sur un autre, Puis etc, Et à la fin, Il n'en reste rien, Donc n'hésitez pas à venir approfondir, N'hésitez pas à utiliser ce signe-là, Réponse immédiate, Si vous voulez approfondir, Enfin voilà, C'est aussi le but de l'AG, Ce n'est pas juste de passer De deux minutes en deux minutes, C'est aussi parfois de pouvoir passer Cinq, six, sept, huit, vingt minutes Sur un débat, Donc voilà, N'hésitez pas à le faire. Vous m'entendez ? Déjà je voudrais reprendre Sur ce qu'a dit Laura, Qui était hyper intelligent, Sur le fait d'aller chercher les lycéens, De commencer à se préparer, À se mobiliser pour mardi, Dès demain en fait, Dès lundi, D'aller faire le tour des lycées, Faire le tour des facs, Leur expliquer qu'il faut absolument Être nombreux mardi en manif, Ah oui merde, c'est férié, merde, Et bien mercredi, Mercredi aussi allons dans les lycées, Mercredi soir, Pour mobiliser les lycéens, Et sinon je voulais vous parler Du petit signe, Le petit signe rouge là, Que vous voyez parfois en écusson, Vous voyez sur les vêtements Des gens qui sont à nuit debout, Il faut savoir que ce petit signe, Il vient du Québec, C'était les étudiants en lutte, Il y a quelques années, Qui les avaient brocardés sur leurs vêtements, Pour montrer qu'ils étaient en lutte, Qui voulaient défendre leurs droits, C'est un petit signe qui a été après repris, Dans le mouvement des intermittents, Dont je faisais partie il y a deux ans, Et il y a les étudiants de Paris 8, Qui sont venus à nuit debout, Avec ce petit signe rouge, Qui est un vrai petit signe de ralliement, Pour montrer qu'on est en lutte, Qu'on soutient nuit debout, Et ce serait chouette, Qu'au niveau national, On le fasse reprendre à toutes les nuits debout, Et également au niveau mondial, Que toutes les nuits debout, Les 396 villes qui sont réunies dans le monde, Il y a eu 396 points, Dans le monde aujourd'hui, De nuit debout, C'est pas magnifique ça ? Voilà, donc j'aimerais bien que ce petit signe, On le fasse fabriquer, C'est tout simple à faire, On achète du tissu rouge, On achète des petites épingles, Et chacun dans nos petites maisons, On découpe, On fait des petits carrés, Qu'on accroche, Et on vient le distribuer, Tout à l'heure j'ai passé un long moment, Autour du concert de Dana Kill, A en distribuer à plein de gens, A prix libre, Et voilà, C'est une chouette action aussi à faire, Et ça peut montrer une bonne unité, Et deuxième chose, Dont je voulais vous parler, C'est que j'aimerais bien qu'à nuit debout, Une bonne fois pour toutes, On enterrine le fait, Que François Hollande, Et ce gouvernement, Ils méritent pas leur place, Ils sont indignes, Ils sont indignes de leur place, Ils méritent pas d'être au gouvernement, C'est quand même un gouvernement, Sous lequel il y a eu un débat, Sur la déchéance de nationalité, Un putain de débat qui pue, Il y a eu quand même le 49-3, C'est quand même un gouvernement, Qui fait passer en force, Sans débat démocratique, Cette loi merdique, De la loi travail, Qui va rendre l'esclavage moderne, Tout puissant dans ce pays, Et à cet effet, J'ai fait une grande banderole, J'aimerais bien vous la soumettre, Au mouvement, Je vous laisse lire le message, J'espère qu'il va vous parler, Qu'au nom de nuit debout, On demande la déchéance, De François Hollande, Voilà, Que le peuple, Il déchoie ce putain de monarque, Voilà, Hollande, Le peuple, Il te déchoie, Le peuple, Il déchoie ce putain de Hollande, De merde, Qui n'a pas sa place dans ce pays, Voilà, Et tous les politiques, Et le gouvernement, Et Valls, Et Valls et El Khomri, On les déchoie, Nous, Le peuple de nuit debout, Nous, Et Juppé, Et Macron, Ils n'ont pas leur place ici, Et on les déchoie, Nous, Le peuple de France, Voilà, Tous debout, Tous debout, On peut voter à l'unanimité Que cette banderole est magnifique, Qu'elle nous plaît, Qu'elle exprime ce qu'on pense, Rhinos, 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 Il n'y a pas de Rhinos, Maria, Maria, Salut, Je m'appelle Maria, Je suis dans le comité de soutien Au peuple syrien de São Paulo, Je viens du Brésil, C'est un pays oppressé, Et pillé par les puissances impérialistes, Comme la France, Et toutes les autres puissances impérialistes du monde, Et je veux saluer cette réunion internationale De Global Debout, Je veux saluer les travailleurs Et la jeunesse française, Et vous dire que vous et les travailleurs De toutes les puissances impérialistes Sont les meilleurs alliés De la classe ouvrière Des pays coloniales et semi-coloniales Comme le Brésil, Je veux saluer cette réunion Et dire que c'est un grand pas en avant, Mais c'est un pas en vide, C'est d'ici, Ne sort pas un commando Pour organiser, Un commando international Pour organiser et construire Une grève générale européenne Contre les masses riches impérialistes Parce que ça c'est l'unique chose Que nous pouvons faire Devant ces démocraties que nous avons Ces démocraties de 1% Des riches du monde Qui pillent notre richesse Et qui font leurs affaires Avec ces banquiers Et avec ces multinationales Sur notre sang, Sur le sang des éclaves du monde Et alors je vous dis Qu'à bas c'est un pourcent Et que revivre la commune de Paris La commune des ouvriers Et la commune des... Que tous les ouvriers du monde Sont les citoyens d'honneur De la commune C'est ça que je veux dire Vive la commune Rino, Rino est arrivé Bonsoir En fait je viens de parler Pour quelqu'un d'autre Qui n'ose pas s'exprimer en public Alors il tient à souligner Un point très important C'est que le Sénat Qui a reçu le texte De la loi travail A décidé de le remettre A sa version initiale C'est ça ? Il parle de le remettre A sa version initiale Et d'appuyer des points Ils disent de plus musclés Comme ils disent Et alors cet homme vous propose D'aller ce soir Faire un débat en fait Devant le Sénat De se regrouper A quelle heure ? Ce soir Ce soir, un peu plus tard Finir en fait La soirée En débat Devant le Sénat C'est ça ? Voilà Et bien voilà Bonne soirée à tous Merci Merci Vous voulez intervenir ? Quelqu'un veut intervenir Sur le sujet ? Non mais Est-ce que Est-ce que quelqu'un Dans l'Assemblée Veut apporter Une précision Une pensée Une réflexion A ce qui vient d'être dit Sur le fait que le Sénat Puisse décider D'un texte D'une loi Je ne vois pas très bien Il n'y a personne Qui veut intervenir ? Ça vous laisse Emma Non non Sur ce sujet là Non mais Il a dit que Le Sénat Aurait décidé Donc vous voulez intervenir ? Non c'est très important Vous venez ? Une Une Non Un débat Un débat avec l'Assemblée Donc tu as compris Ce qu'il a dit ? Pas exactement Mais Le Sénat A décidé De prendre L'ancien texte D'accord Alors J'espère pas être Complètement À côté du sujet Mais ce que je sais Du Sénat C'est qu'ils ont retoqué La loi Contre les pesticides Le Sénat A retoqué La loi Contre les pesticides Qui avait été Votée par l'Assemblée Enfin Qui est demandée Depuis longtemps Par Par beaucoup de gens Et ce que je voudrais dire Du Sénat C'est que Comme disait un ami Le Sénat C'est la dérive Des incontinents Mais Bon en fait C'est Bon je suis sorti Du film Demain Qu'on a vu Tout à l'heure aussi Et en En Islande Il y a eu une révolution Il y a Enfin un genre de révolution Il y a Il y a 4 ans maintenant Où ils ont Choisi De 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 changer Les règles De la démocratie C'est à dire Que les élus Sont plus Des gens Qui Ils ont tous mis dehors Et ils ont constitué Un gouvernement Enfin une forme De pouvoir Avec des gens Qui sont Tirés au sort Et Quelque part Il y a Il y a Plus de Il y a Moins de Corruption Ils ont Presque réussi Ils ont encore Apparemment le Sénat Qui est constitué D'élus Comme on Comme on les connaît De gens Qui font partie De partis politiques Et qui sont Intéressés Par les multinationales Etc Mais A part cet obstacle là Ils ont Réussi A mettre en place Un Je pense Un vrai pouvoir Démocratique Avec Des gens Tirés au sort Donc il s'agit Là de De changer Complètement Les règles du jeu Pourquoi pas Voilà Bah ouais Moi j'aimerais bien Oui allo Donc il y a Quelqu'un Qui va intervenir Par rapport à ce sujet Je suis désolé Je reviens encore une fois Mais par rapport au Sénat Un petit point technique En fait Je ne sais pas Si vous le savez Mais je pense Que la plupart d'entre vous Le savent Mais une fois Que le texte est passé Au 49.3 Il arrive au Sénat Vous savez que le Sénat A une majorité de droite Et de centre droit Et que son président Gérard Larcher A déclaré Que le Sénat Allait revenir A la version Entre guillemets Originelle du texte Sur la loi travail C'est à dire une version Finalement encore plus De droite Que celle qui est passée Là au 49.3 Donc voilà pour le détail Et je pense que c'est pour ça Que les gens voulaient Aller au Sénat Parce que le Sénat En fait Bah essaie de De reproposer Une loi travail Version vraiment radicale Alors évidemment Tout ça va encore Faire des navettes Parce qu'après ça repartira En assemblée Mais en tout cas Le passage par le Sénat Implique Une remise en cause Du texte Tôt qu'il est Décidé maintenant Et une version Plus radicale Voilà pour ça Et j'en profite Et puis on supprime Mon tour de parole C'est juste la question Que je pose à l'Assemblée Est-ce que Nous dans l'Assemblée Et je vous pose la question Est-ce qu'on est là Finalement Uniquement pour Entendre des tours de parole Ou est-ce qu'on est là Quand on aborde un truc Je pense que c'est bien Qu'on essaie de le prolonger Parce que sinon On est encore une fois Dans le Je parle de minutes Puis quelqu'un d'autre Parle de minutes Puis quelqu'un d'autre Parle de minutes Et puis à chaque fois On parle de quelque chose d'autre Et à la fin Dans notre tête Il reste pas grand chose Donc à mon avis Le but de l'Assemblée C'est aussi d'approfondir Donc encore une fois Je vous invite Un maximum A creuser A approfondir Etc Evidemment On est pas tous capables D'approfondir sur tous les sujets Mais je suis sûr que parmi nous Il y a à chaque fois Des gens qui sont capables De pousser sur certains sujets Donc faisons-le N'ayons pas peur De rentrer dans une discussion Sinon c'est C'est le bureau des plaintes Voilà Mais l'exemple Qui vient d'être proposé Est-ce Est-ce que quelqu'un Veut intervenir Qu'est-ce que Attends Qu'est-ce que vous pensez De la proposition du monsieur Qui a dit Qu'il fallait aller A l'Assemblée Au Sénat Comment Attends Il y a quelqu'un Qui vient de parler Qui vient de dire Quelque chose de très clair Qui vient de proposer De faire une proposition Concrète C'est d'aller maintenant Au Sénat Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que notre Assemblée En pense Qu'est-ce que notre Assemblée En pense Donc je sais pas Tu viens faire le Comment Est-ce qu'on passe ça au vote Comme on le fait Depuis plusieurs jours Plusieurs semaines Oui Je ne comprends pas vos signes Est-ce que vous voulez Qu'on y aille ou non Qui veut Qui veut Attends Qui veut y aller Oui Mais viens tu veux faire une main T'as le droit T'as le droit de faire une mise au point Bonsoir à tous Bonsoir Je voudrais juste préciser Que le Sénat fait partie De l'Assemblée nationale De parlement De parlement Il y a le système de la navette Entre le Sénat Et l'Assemblée nationale Qui est en train de se faire Aujourd'hui Français Doit agir Pour le C'est quoi La loi El Khomri La loi de travail C'est le retour Aux acquis sociaux Qui ont été émis Par la révolution française Il faut comprendre Aujourd'hui Il y a une résistance populaire Le peuple Il est en train de résister Un peu partout en France Et un peu partout Dans le monde Il y a plus d'une vingtaine Il y a plus d'une vingtaine De pays européens Plus de 37 237 villes européennes Soutiennent La Le déchu De la loi El Khomri Donc Donc il faut y aller Dans le sens Dans le bon sens Le bon sens dit quoi Il faut résister Il faut libérer nos camarades Qui sont en prison Il faut y aller de l'avant Il faut qu'on agisse Ensemble Pour que La loi El Khomri Soit Balayée Et moi je suis d'accord Avec ce Ce mot d'ordre Là Qui Le banderol Qui vient d'être mis Chose Fête J'aurais bien voulu Qu'il soit rouge J'aurais bien voulu Qu'il soit rouge Pourquoi ? Parce que Le Le rouge Signifie La grandeur De la république Le rouge Veut dire La révolution De proletariat Parce que Les proletaires Aujourd'hui Le monde Du peuple Il est rouge Il est en avant En Afrique Et en France Et au Brésil Et un peu partout Donc moi je suis pas d'accord Pour qu'on aille Devant le Sénat Non Nous résistons Là où nous sommes Et la loi El Khomri Il doit être balayée Bon Voilà Enfin il a donné son opinion Donc là la question Attends Donc là je reviens A la question de tout à l'heure Qu'est-ce que vous pensez Moi je C'est pas clair pour moi la réponse Est-ce qu'on doit aller Est-ce qu'on doit voter Pour aller au Sénat Qu'est-ce que ça va donner Je sais pas moi Techniquement je n'ai aucune idée Je passe pour le point technique Alors juste Encore une fois je reviens Et après j'arrête vraiment définitivement Mais c'est juste pour prolonger Mon point technique de tout à l'heure Et pour expliquer le fonctionnement De la navette entre les deux chambres C'est juste que là Donc le texte est entre les mains du Sénat Le Sénat donc va revenir sur Non je me tais Ok Donc il passe au Sénat Alors le Sénat donc Repropose une version du texte A ce moment là Il y a une possibilité De faire ce qu'on appelle Une chambre Mixte C'est-à-dire En gros Quelques sénateurs Et quelques députés Essayent de trouver Un texte de compromis Ce qui risque de ne pas arriver A priori Donc si le Sénat Repropose un texte Ce texte repasse par l'Assemblée A ce moment là Si encore une fois Le gouvernement sent Que ce texte Ne sera pas voté par l'Assemblée Il peut Le gouvernement peut refaire Le 49-3 C'est-à-dire que probablement In fine C'est encore une fois Un 49-3 Qui validera Ce texte Voilà Donc ça c'est pour le détail C'est en gros 49-3 Une première fois à l'Assemblée Sénat Sénat propose un autre texte Ça repart à l'Assemblée Encore une fois Le gouvernement A ce moment l'exécutif Peut remettre en avant Le 49-3 Donc probablement Que ça se réglera Au 49-3 Et juste par rapport A la proposition Qui a été faite Il y a une proposition Qui a été faite D'aller au Sénat ce soir Moi personnellement Je ne suis pas forcément pour Mais je pense que c'est intéressant Qu'on en débatte maintenant Et juste un truc C'est que On peut demander à l'Assemblée De voter Êtes-vous pour ou contre Aller au Sénat Le problème c'est que Si l'Assemblée est en majorité pour Qu'il y a 90% de l'Assemblée Qui est pour Ça ne veut pas forcément dire Pour autant Qu'il y aura 90% de l'Assemblée Qui sera devant le Sénat Il y a une différence Entre voter et partir en action Ce n'est pas la même Ce n'est pas la même Sachez-le On a d'autres propositions Des points techniques Donc à toi Je ne sais pas comment tu t'appelles À toi Si je peux parler du sujet Ah oui vas-y 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 pardon Ok Tu vas parler du sujet Non mais pas du tout C'est un petit appel Parce qu'on n'a pas la personne C'est le petit camion en fait Bon allez Fais ton appel Bon un appel urgent Bonsoir excusez-moi Ça n'a rien à voir Je coupe Je sais Ouais On cherche Marie Qui a les clés du camion Pour emballer le matos De la cantine et de la logistique Marie ramène les clés A la logistique Marie vite Les clés Bon viens Il y a une proposition Ouh Marie c'est où ? Bon allez Redevenons un peu sérieux Il y a une proposition Par rapport Donc à notre sujet Qu'on a lancé Sénat ou pas Sénat Non non Attends une seconde Une seconde Non non Une seconde là C'est très important Donc Sénat ou pas Sénat Une proposition Bonsoir à tous Moi ce que je pense C'est que Chaque soir Quand on se rassemble A partir de 19h Aux AG Qu'on doit prendre une décision Tous ensemble Et là pour Pour l'action Par rapport au Sénat Je pense qu'éventuellement Se retrouver tous Demain Genre midi Ou 15h On a le temps De communiquer sur internet Pour se donner l'info Pour revenir Plus nombreux Moins fatigués On a le temps De réfléchir à l'action La veille pour le lendemain A chaque fois Que l'on veut lancer Une opération Quelle qu'elle soit Dans Paris Ou ailleurs Voilà Bonsoir à tous Et je vous passe Jean-Philippe Bautier Qui va poursuivre Mais par rapport au Sénat Est-ce que vous voulez On lance les votes tout de suite On lance les votes tout de suite Par rapport à demain Demain 15h Demain 15h Sénat Est-ce que ça vous va ? On a le Levez la main tous Oui Qui veut voter d'abord Attends je sais Je sais le faire maintenant Non mais attendez Avant de voter On peut peut-être Mais oui Attendez Juste un truc Avant de voter On peut en débattre Le Sénat Demain on est lundi férié Il est fermé On va occuper un Sénat vide Tout Ce n'est pas Non non ce n'est pas Mais mardi à la manif Mardi à la manif On peut proposer mercredi On peut proposer Mais attendez S'il vous plaît On se calme C'est bien C'est bien En tout cas Ce qui est bien C'est qu'on commence A rentrer dans le concret Donc cette histoire de On peut suspendre Cette histoire de Sénat On en rediscute demain Je ne sais pas Ce que vous en pensez Non ? Non ? C'est vous les chefs Alors qu'est-ce que vous voulez ? C'est inutile maintenant Excusez-moi de prendre la parole Excusez-moi Vous savez très bien Qu'on a déposé A la préfecture On ne peut pas débattre Jusqu'à 2h du mat On va juste faire virer Et piquer le matos Donc là c'est clairement Un débat qu'on n'a pas Le temps d'avoir maintenant Donc on peut en reparler Demain Vous venez demain On ouvre le débat Si vraiment c'est important Ce n'est pas une action Qu'on peut faire maintenant Ce n'est pas une question Ce n'est pas une question Qu'on peut régler maintenant Ce n'est pas La modération qui est choisie Ce qu'on peut faire Là maintenant tout de suite Ce qu'on peut faire Maintenant tout de suite C'est proposer Un avis consultatif De l'Assemblée Ceux qui sont d'accord Pour aller au Sénat demain Vous levez la main Ceux qui ne sont pas d'accord Voilà Alors ce qu'on propose C'est que Ceux qui veulent Continuer à débattre De cette question Il faut un petit groupe à côté Ils en débattent entre eux Pour ceux qui veulent y aller Vous pouvez vous organiser Au niveau du kiosque rouge Rendez-vous au niveau du kiosque rouge Pour ceux qui veulent y aller maintenant Il n'y a pas de problème Simplement on ne peut pas prolonger Le débat en AG maintenant C'est juste ça Pour des raisons techniques Demain c'est possible On va coucler le tour de parole Encore une fois pour des raisons techniques Demain Demain Reviens demain Il reste trois personnes Il reste trois personnes Mais on peut discuter Les gens peuvent Les gens peuvent continuer A discuter comme ils veulent Simplement on doit remballer la sono Voilà merci Les trois personnes qui sont sur le tour de parole Les trois personnes qui sont sur On va terminer la G Pour l'action Juste deux secondes On termine le tour de parole Il reste trois personnes sur le tableau Ces trois personnes peuvent parler Pour le reste Pour l'action Voilà donc il y aura Chanson debout à la fin Voilà C'est dans quelle heure ? Alors Ok donc la parole est à Aziz Il y a personne au Sénat ce soir Juste pour vous dire Les bâtiments seront vides Si vous voulez que votre action ait du sens Parce qu'elle est belle et elle a du sens Réfléchissez à la manière la plus efficace Je sais que vous avez Tout le monde a envie d'y aller Mais il y a l'envie personnelle Il y a l'efficacité de l'action Ce soir il n'y a personne au Sénat C'est fermé Bon écoutez Bonsoir Je vais Puisque c'est la fin Peut-être Enfin il y a d'autres intervenants Moi je vais Peut-être les mots Remplacent les choses Donc je vais lire Des vers Je vais commencer par déjà Rappeler que cette situation A été déjà presque décrite Par anticipation Par des hommes De lettres Des philosophes Des artistes Ce capitalisme sauvage Qui s'est installé Et déréglé Enfin le tissu social A été bien décrit Et décortiqué Voir diagnostiqué Par Pasolini Dans les cendres De Gramsci Il disait Que le capitalisme A remplacé la vie Par la survie Mais Le texte D'un grand poète Bertolt Brecht Il est plus explicite Et je vais Vous le lire Franchement Vous allez voir Les mots Alors Brecht Donc je le cite L'injustice Aujourd'hui Donc le poème Son intitulé C'est éloge De la dialectique L'injustice Aujourd'hui S'avance D'un pas sûr Les oppresseurs Dressent leurs plans Pour dix mille ans La force Affirme Les choses Resteront Ce qu'elles sont Pas une voie Hormis La voie De ceux Qui règnent Et Surtout Les marchés L'exploitation Proclament C'est maintenant Que je Commence Mais Chez les opprimés Beaucoup disent Maintenant Ce que nous Ce que nous voulons Ne viendra jamais Celui qui vit encore Ne doit pas dire Jamais Ce qui est assuré N'est pas sûr Les choses Ne restent pas Ce qu'elles sont Quand ceux Qui règnent Auront parlé Ceux Sur qui Ils régnaient Parleront Qui donc Ose dire Jamais De qui dépend Que l'oppression Demeure De nous De qui dépend Qu'elle soit Brisée De nous Celui qui s'écroule Abattu Qu'il se dresse Celui qui est perdu Qui lutte Celui qui a compris Pourquoi Il en est là Comment Le retenir Les vaincus D'aujourd'hui Sont demain Les vainqueurs Et jamais De vient Aujourd'hui Merci Alors juste Une petite information Pour ceux qui n'auraient pas suivi Il y a un débat Qui se mène Devant le kiosque rouge Qui est juste là-bas En gros pour savoir Est-ce qu'il y a des gens Qui partent en action Ce soir au Sénat Ou est-ce que ce sera l'autrement En tout cas Il y a un débat Donc ceux qui sont intéressés Par le débat Action au Sénat Maintenant Plus tard Je ne sais pas quand Ça se passe Devant le kiosque rouge Il y a des gens qui sont réunis Pour en discuter Voilà Sachez-le Bon du coup Moi j'étais là Au début Au début Je voulais prendre la parole Pour parler un peu Du mouvement De comment ça se passe Au niveau des lycéens Mais je pense que Je prendrai la parole Demain ou un autre jour Ou pas du tout Pour le dire Je pense que là C'est important Là il peut se passer Un petit truc Peut-être qu'on n'y arrivera Pas là où on veut arriver Mais on peut montrer Qu'au moins On bouge un peu Et on est nu debout On est mobile un petit peu On reste pas assis À écouter et nager Là il y a un truc Qui est proposé concrètement Je pense que c'est important D'y aller On n'y arrivera pas Mais au moins On met un peu de pression On montre qu'on est gentil Mais que voilà On est gentil Mais on bouge quand même Voilà Alors juste En fait on me dit Que si vous voulez Attends Juste Si vous voulez vous réunir là-bas En fait ce serait bien De changer d'emplacement Parce qu'il y a la camionette Qui va arriver Et c'est un peu là Que les CRS arrivent en direct Donc peut-être aller plus Vers la statue Voilà À l'autre bout de la place En gros quoi Alors Sebastiano voudrait parler Mais il est italien Donc il va parler anglais Et moi je vais traduire Ouais mais on va faire super vite Ça dure une minute Parce qu'il s'est inscrit Sur le tour de parole Bonsoir à toi Mon nom est Sebastiano Je viens de l'Italie En Italie On regarde ce qui se passe ici On cherche à comprendre Alors je m'appelle Sebastiano Je suis italien Et en Italie On regarde ce qui se passe ici Et on essaye de comprendre On sait pourquoi vous vous luttez On vous soutient On vous comprend Et on sait Que ce n'est pas votre problème Ce n'est pas mon problème C'est notre problème Alors on sait pourquoi vous vous battez Et on comprend Ce n'est pas votre problème Ce n'est pas notre problème Enfin c'est notre problème À tous en général Donc on est venu à Paris Aujourd'hui Pour comprendre Pour parler Pour entendre Qu'est-ce que vous parlez Dans ce square Et donc on est venu à Paris Pour écouter ce que vous faites Et pour parler aussi avec vous Alors on comprend ce que vous faites ici Et on considère que la convergence des luttes C'est une des choses les plus importantes Que vous fassiez ici Vous avez appelé Global De Bruit Aujourd'hui Et en Italie Certaines villes Elles répondent à votre appel Et nous savons Que pour vous C'est un step de travail Mais l'important C'est que l'on peut être En Italie Dans notre ville C'est un point de départ Alors vous avez appelé Avec Global De Bruit Vous avez appelé l'Italie Et on a répondu à votre appel Pour vous ce n'est qu'un pas dans la lutte Mais pour nous ça peut être le début Merci Alors maintenant Pour ceux qui veulent continuer Éventuellement à parler On peut mettre à la disposition des gens Un mégaphone Mais là on va juste clôturer la gée On est obligé Bonsoir On voulait clôturer la gée Par une chanson Qu'on a écrite Sur la nuit debout Qui est aussi une prise de parole Et je l'introduis juste Par un court texte Que j'ai écrit Sur la nuit debout Qui s'appelle Le réveil d'un rêve Dans ce pays Le rêve est difficile Je ne parle pas du rêve Qui se chante derrière un slogan Et s'éteint Une fois rentré chez soi Une fois l'euphorie passée Je parle D'un rêve Qui s'implante dans le réel Un rêve qui connaîtra Des jours maigres Qui trébuchera Qui se reformulera Un changement Qui ne se déclare pas Mais qui s'essaye Les mains dans le cambouis Du quotidien C'est un rêve Moins scintillant Que les cris de guerre Et les appels à la révolution Partout dans le monde Et ici aussi Des semeurs Plantent ce rêve Ils voient leurs aînés Et leurs voisins N'être que les rouages D'un système Auquel ils ne croient plus Les miroirs sont brisés Les citoyens Ne se reconnaissent plus Dans leurs élus Dans leurs médias Dans leurs écoles Et pourtant Demain ils iront voter Ils regarderont La messe du 20h Et ils diront A leurs enfants De bienfait Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo